Et bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 5 de Roll & Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne jeu de rôle, ce n'est absolument plus du tout la campagne Oblivion, mais on joue toujours en héros et dragons de chez Black Book Edition. De retour en studio tous ensemble après un mode confinement, une fin de campagne 4 en mode confinement, ça fait plaisir de retrouver un peu tout le monde et de se retrouver ensemble dans un nouveau décor mode 80s, avec des néons roses et bleus, c'est magnifique, c'est magnifique, et une magnifique borne d'arcade, borne d'arcade de chez Neo Legend qui nous l'a fournie, voilà, avec des vrais jeux dedans et je vais pouvoir aller jouer. Des vrais jeux dedans. Parce que ça c'est pas un vrai jeu déjà, et je vais pouvoir aller jouer pendant qu'ils jouent, voilà, tranquillement. Pendant qu'on est devant une porte. Exactement, exactement. Si vous me voyez me lever, c'est que vous êtes vraiment dans le caca. Ouais. Tu vois, c'est que c'est vraiment la galère. Premier épisode et retour en mode open space un petit peu. Voici nos nouveaux bureaux. Je t'envoie le dossier, je t'envoie le dossier tout de suite. J'espère que vous allez bien en tout cas. On peut juste avoir un slow motion sur le visage de Juliette. Il manquait un œil à Juliette, c'est normal. Je pense que je vais l'utiliser pour faire la vignette de l'épisode. Oui, c'est sûr, je t'aime ! J'ai même pas comment t'as fait. J'espère que vous êtes content de revenir en tout cas. Oui ! Parce que c'est cool. Trop bien. On est content. On est plus chez nous devant nos écrans, tu vois. On a peur ? Ouais. Non. Et l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... Chloé Soliman. Et oui, parce que maintenant vous reprenez avec des personnages de niveau 2 ! Oui, niveau 2 ! On est des petits personnages. Et vous n'avez pas beaucoup de points de vie ? Il y en a qui n'ont pas eu de chance sur le tirage des points de vie ? Oui. Je ne dirais rien. Non, 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 non. Mais de qui s'agit-il ? Je me demande ! Allez donc savoir. Moi, je n'ai pas voulu faire... Donc, nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison, dit nouvelle campagne cette fois-ci. Nouvelle campagne qui se passe après. Mais n'oubliez pas de prendre votre pâté malgré tout. Je n'ai pas compris. Pâté de campagne. Ah ! Oh non ! Oh non, Juliette ! Oh non ! Ouais. Il la prépare depuis deux semaines cette blague. Je voudrais juste vous le dire, ça fait deux semaines qu'il le prépare. C'est une casquette qu'on répète avec Juliette, on l'a répétée. La meuf, elle est au courant depuis trois mois. Ouais. Il va dire campagne, je dirais pâté. D'accord ? Et toi, tu ris. C'est une campagne, pâté, rire. Oscar de la meilleure actrice. Oui, elle est attribuée à... En tout cas, qui dit nouvelle campagne, dit nouveau personnage et dit nouveau lieu. On se retrouve juste après la fin de la saison 4 de... Je n'ai pas vu, moi. Tu ne l'as pas vu ? Voilà. Normal, tu l'as joué. La deuxième page, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir vu les saisons 1, 2, 3 et 4. Oh, le lignin est fort. Oh, la transition. Mais oui. Tu n'as pas besoin, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les quatre premières saisons pour prendre cette campagne en route et vous lancer dans l'aventure. Bien sûr, si vous l'avez vu, il y aura plein de petits clins d'œil, parce que sinon, ce n'est pas drôle. N'oublions pas que... Alors, si vous prenez cette campagne en route, gardez quand même un œil sur le volant. Parce que... Conduire ou regarder Roll & Play, il faut choisir. On ne l'avait pas répétée celle-là. Du coup, je ne sais pas comment... Non, mais il ne faut pas faire qu'on soit un petit peu... Faire un rire silencieux. Je vais... On peut avoir l'idée s'il te plait. Et l'Oscar de Philippe Bouvard est attribué à... Donc, comme je disais, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les quatre premières saisons. On reprend cependant avec la situation qui a été débloquée, enfin, qui a été créée par les quatre premières saisons, et notamment le final qui avait été un peu presque apocalyptique de la saison précédente. Il était très émouvant. Un final qui fait que de nouvelles terres ont émergé et qu'il y a eu une sorte pour... On vous mettra... Enfin, on vous fera un résumé. On va le mettre en ligne. Mais il y a une sorte, pour ceux qui n'ont pas vu, une sorte de reset de la timeline puisque deux personnages majeurs ont disparu, en fait, complètement. Ils ont disparu de toute la trame temporelle. Et donc, il y a des événements qui ne se sont pas passés. Et notamment, toutes les terres du Nord qui étaient englouties par la mer n'ont pas été englouties. Et donc, on a une toute nouvelle pangée qui s'est ouverte à nos personnages et à l'Empire. On va avoir quelques règles un peu particulières cette année qui vont refléter un peu la difficulté de ce nouveau monde et les choses... La vie un peu plus dure qui découle de ce qui s'est passé dans la saison 4. Ces nouvelles règles, je ne vais pas trop me pencher dessus. La première règle importante, c'est qu'il sera plus difficile de prendre des repos longs, comme je vous l'avais expliqué. Donc voilà, il sera plus difficile de prendre des repos longs. Donc, il faudra être dans des lieux propices vraiment à se reposer. Il ne faut pas monter de tour de garde. Il ne faut pas être... se sentir en danger. Il ne faut pas être en état de stress, etc. Et là, vous pouvez prendre un repos long. Donc chez vous, dans le lit d'une auberge, etc. Enfin bon, ce genre de choses. À partir du moment où vous êtes en pleine nature, ça va être un petit peu plus difficile. Et vous pourrez prendre que des repos courts. Ce qui fait que la gestion sera un petit peu plus ardue que pendant la précédente campagne. Une deuxième règle qui vient se poser, c'est la règle des critiques, qui est légèrement révisée. Désormais, en combat, si vous faites... Si vous obtenez un score supérieur de 10 ou plus à la classe d'armure de votre adversaire, c'est un coup critique. Merci beaucoup. Voilà. Pour les gens qui ont une CA de 10. Et si vous obtenez un score inférieur de 10 ou moins, c'est un échec critique. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Voilà. Je crois que j'en ai assez vu. Merci, je ne vous salue pas, monsieur. Tu peux utiliser ton point de destin. C'est ça. Cette nouvelle règle, nous la découvrons in situ. In situ. Voilà. J'ai envie de dire sur le coup. Et la dernière règle, c'est bien évidemment le point de destin. Vous n'en avez qu'un seul. Just one. Contrairement à la campagne précédente, vous n'avez qu'un seul point de destin extrêmement difficile à regagner. Et pour chaque session de tournage, vous pouvez décider de dépenser votre point de destin pour réussir automatiquement une action. Une action... Quelle qu'elle soit. Un jet de dés, en fait. Un jet de dés. Un truc où vous deviez jeter un dé, vous dépensez votre point de destin. Mais genre, tu réussis comment ? Tu réussis au taquet ? Tu réussis normal. Genre, je veux grimper sur le... Non, tu réussis, pas critique. Je veux me désaltérer. Je joue mon point de destin, je suis désaltéré. C'est ça, exactement. Je vais faire ça. Tu trouves une bouteille d'eau. Oh mon dieu. Un ovni. Un ovni est sorti de la bouche de Marc Willem. Non. Merci. Heureusement, hein. Heureusement. C'est pas un critique, mais c'est... Non, c'est pas un critique, c'est une réussite. C'est réussi. C'est réussi. Si vous voulez vraiment réussir une action, vous pouvez... Je le vois pour plus tard. Voilà. Sachant donc, par contre, si vous avez dépensé votre point de destin pour ça, jusqu'à la fin de la session de tournage, il est dépensé. Jusqu'à la fin de l'épisode. Donc oui, on a un par épisode, c'est ça ? Non, session de tournage. Tu n'écoutes pas Marc Willem. Un par épisode. Un par épisode. Voilà. Et par contre, si vous dépensez votre point de destin pour éviter la mort, là, il est perdu, perdu. Ad vitam aeternam. Ah oui. Ah oui. Pour éviter la mort, c'est... Parce que c'est Rasa, là. Oui, oui. Vous pouvez éventuellement en regagner en faisant des actions extrêmement héroïques. Pour éviter la mort. Mais si, par exemple, c'est pour rester vivant, c'est bon. On peut le récupérer à la fin de l'épisode. Essayez de me gruger. Essayez de me gruger. On est bien partis. Oui, on est super bien partis. Dans tous les cas, toutes ces règles, vous les trouverez pour ceux qui ont plagé lors du deuxième financement, vous les trouverez dans la gazette numéro 1. Normalement, vous l'avez d'ailleurs entre les mains pour ceux qui ont plagé. Vous l'avez entre les mains au moment où nous parlons. Et vous savez déjà quel est le scénario que vous allez jouer. Et peut-être quelles sont les petites interactions, les premières interactions avec notre campagne. Puisqu'on rappelle que les gazettes permettent à nos viewers d'interagir, en fait, avec la campagne et de... Ça, c'est excitant. Et de vous mettre ou pas des bâtons dans les roues. Nous verrons. Soyez gentils. Soyez sympa. On commence. Soyez indulgents. Mettez toutes les fleurs dans nos cheveux. Oh ! Bref, ce sera présent dans la première gazette. Sachez que, je ne sais pas si c'est le cas à ce moment-là ou pas, mais sachez que, il y aura, pour ceux qui l'ont demandé, il y aura un rattrapage sur les gazettes. Ceux qui n'ont pas pu pledger, vous pourrez racheter les gazettes par pack de saison, en fait. Gazette 1 à 4 et gazette 5 à 8. Donc, il y a un rattrapage qui est prévu. Ça, sans aucun problème. Soit c'est sorti, soit ça devrait sortir bientôt. Voilà. Et puis, je crois que je ne vais pas en dire beaucoup plus. On a surtout un nouveau générique. Qu'on n'a pas encore vu. On l'a pas encore vu. À l'heure au temps, on demande. Un générique dont la musique a été composée par… Et ça, je le remercie. Je le remercie de son écoute, de son efficacité, qui a été composé par Erwan Chandon. C'est un compositeur de musique, de film. C'est quelqu'un d'extrêmement doué qui nous a composé un générique de malade. Et surtout, maintenant, c'est notre générique. À nous. C'est notre musique. C'est la musique de Ron & Play qui fait un peu ce début de deuxième campagne. Et c'est super cool. Et puis, on vous laisse. Ça se sent qu'on est juste après le générique. Ça se sent qu'on est un peu tendu ou pas ? Non, tout va bien. Toi, oui. Toi, oui. Mais les autres, oui. Je suis tendu un peu. Bref, on vous laisse après… On vous retrouve après le générique. Mais pas le résumé. Mais le générique. Enjoy. À tout de suite. Bisous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Très bien ! Nous commençons cette campagne dans une région qui s'appelle Glaster. C'est une région qui se situe au nord de l'Empire. Elle fait partie de la province d'Opharmos, donc la province qui est la plus au nord. C'est une des régions qui a émergé, en fait, à la fin de la saison 4. Et cette région-là a une particularité. C'est qu'elle est entourée de montagnes, et dans un croissant de montagnes comme ça, et bordée par une mer, la Mer de Feu. La Mer de Feu qui est une mer qui a une activité géologique extrêmement intense, avec énormément de volcans sous-marins qui rentrent en éruption de manière régulière et qui en fait réchauffe ses eaux, d'où son nom. Ce qui en fait une mer extrêmement chaude. Alors que vous êtes au nord, en Farmos, c'est plutôt une province nordique, donc avec un climat assez froid. Et Glaster, grâce à la Mer de Feu et à ce croissant de montagnes comme ça, qui retient la chaleur qui vient de la mer. Et finalement, un lieu au climat assez doux, assez tempéré. Les hivers n'y sont pas extrêmement rigoureux. Les printemps, ils sont plutôt doux. Les étés sont chauds, mais pas trop. On est quand même dans le nord. Donc, c'est une chaleur, voilà, je dirais un été doux en fait. On ne doit pas dépasser les 25-27 degrés en général. Donc, c'est plutôt agréable. Il est agréable d'y vivre. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le grenier de Farmos, puisque c'est là que se trouvent la plupart des récoltes en fait, qui permettent de nourrir la province et qui voyagent sur la route vers l'est pour se rendre au cœur de la province et pour que les denrées soient distribuées ensuite dans l'intégralité de la dite province. Glastair possède une capitale, entre guillemets, c'est pas vraiment une capitale, mais c'est sa ville la plus importante, qui s'appelle Glastair, parce qu'on ne s'est pas trop trop embêté, qui se trouve au nord de la province. On va vous mettre une petite carte logiquement, donc vous devriez pouvoir voir ça, qui se trouve au nord de la province, sur les bords d'un petit fleuve qu'on appelle la Glacée, et de laquelle règne la famille dirigeante et surtout tous nos camarades sont issus de Glastair, sont partis de Glastair et sont rentrés récemment à Glastair. Nous allons donc commencer en l'an 2088, après l'entente, l'entente qui est en fait l'événement qui a permis de définir l'empire comme la puissance majeure du nord de Pongée, donc c'est le début de son calendrier. C'est le moment où les elfes ont capitulé et sont devenus un protectorat impérial. C'était vraiment la fin de la grande guerre entre les elfes et les humains. 2088, un an après la campagne Oblivion, nous sommes au milieu du printemps, en pleine nuit. Le ciel est lourd, il pleut, il pleut des cornes. C'est un orage terrible qui s'abat sur Glastair, en tout cas sur la ville et certainement sur la région. Un orage tonitruant, le ciel est noir, il est zébré régulièrement par des éclairs qui sont très proches d'ailleurs. Le temps entre la lumière et le son de l'éclair est extrêmement court et ils sont donc extrêmement proches. Nous sommes au nord, très légèrement au nord de la ville, sur un petit chemin boueux. Une jeune femme est en train de marcher pour rentrer enfin chez elle. Il s'agit de Nel, tu es là, seul, sur la route, détrempé. La pluie te détrempe jusqu'aux os, ce sont des grosses gouttes qui coulent et qui pénètrent comme ça le tissu de tes vêtements. Tu es seul, tu marches, au loin tu aperçois dans un éclair la silhouette d'une petite carriole qui semble coucher sur le côté, brisé, au milieu de la route. Et je te laisse te décrire. Ok, donc je m'appelle Nel Méandris, je suis humaine, j'ai 27 ans, je suis grande pour une humaine quand même, je reste une grande humaine. Je suis fine, musclée, fine mais baraque. J'ai des tatouages sur mes bras, sur mon visage, sur toutes les parties de mon corps qui sont visibles. J'ai une grande peau d'animal, une peau d'ours que j'ai en guise de manteau. J'ai une grande hache à deux mains qui est accrochée dans mon dos. J'ai des longs cheveux tout emmêlés. Voilà, on voit que j'ai baroudé quoi. Et donc je choisis de ne pas en dire plus pour le moment. Voilà, et je rentre chez moi après une absence. Et je vois cette carriole. Est-ce que j'aperçois quelque chose autour ? Quelqu'un ? Quelqu'un ? Fais-moi un jet de perception. Allez la beauté ! Allez ! Oh ! C'est cassé. C'est cassé ! Ouh ! Magnifique ! Bravo ! C'est le premier jet de la télévision ! Allez-y ! Nouveau perso ! Nouveau Fumble ! Ta-da ! Saison 5 ! Il froid encore plus fort ! Encore plus fort ! Encore plus mauvais ! Très bien, c'est parfait ! Eh bien écoute, tu aperçois cette carriole. Tu ne vois pas grand chose. Ah bah oui, il pleut ! C'est ça en fait, il pleut. Il n'y a pas de traces au sol. Il n'y a personne autour apparemment. Et puis tout à coup dans un éclair, il te semble apercevoir à l'orée de la forêt, pas loin de la carriole, une énorme silhouette qui fait un... Qui fait quoi ? Ouais, un mètre quatre-vingt-dix, deux mètres, peut-être même plus. Massive comme ça. Tu as l'impression de voir deux yeux briller et elle disparaît dans le noir. Ok, moi j'ai vu ça, j'ai eu le temps de dégainer, enfin de sortir ma hache, et du coup je la vois partir. Tu ne la vois pas partir en fait, tu la vois disparaître parce que tu l'as vu dans la lumière de l'éclair. Ah mais elle est toujours devant moi quoi ! Bah tu ne sais pas, il fait noir. Tu es inhumaine, tu ne vois pas dans le noir. Ah ! Ok donc j'ai... Tu ne la vois pas dans le noir. J'ai ma hache, je me tiens prête, je fais euh... Qui est là ? Aucune réponse. Ok. J'ai un truc pour m'éclairer, est-ce que j'ai... Une lanterne. Ok. Je... Je me tiens prête, je lève la lanterne, je regarde, est-ce que j'aperçois quelque chose, quelqu'un en m'approchant. Tu t'approches ? Oui, en toute prudence. Tu t'approches... Tu t'approches, tu aperçois... La première chose que tu vas apercevoir, c'est en passant la carriole, un cheval, cheval de trait, qui est au sol avec trois flèches plantées dans le trait du cou en fait, juste au niveau de son cou. Et en fait, derrière ce cheval, tu aperçois cette immense masse, comme ça, elle est plus grande que ce que tu pensais en fait, elle doit faire 2m50, peut-être presque 3m, cette immense masse face à toi. Et dans un éclair, tu... Même chose, tu la vois qui se... qui se dévoile, c'est un arbre. Ah oui ! J'en étais aussi. Ça l'a été comme ça. Un petit peu nerveuse, Nel ? Pas de soucis. Ok, donc je me calme. Du coup, je vois le cheval. Je regarde dans la carriole, est-ce que j'aperçois quelque chose ? Il n'y a absolument rien. Rien, même pas de réserve de contenant, de caisse, de sac, rien. Elle est vide. Et bien, ça promet le retour au pays. Ok. Et bien... Du coup, je continue ma route, ne voyant rien d'autre à part un grand arbre. Tu avances, tu continues ta route, tu arrives... Tu arrives au nord de la ville de Glastair, sur le... au pied du petit pont, qui traverse la glacée et qui permet de continuer la route. Tu connais bien ce pont. Tu te retrouves là. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu... Je suis toute seule. Je ne vois personne autour de moi. Là, il pleut des corps. Tout le monde est rentré. La plupart des maisons, d'ailleurs, ont les lumières éteintes, déjà. Je reste un petit peu sur... sur le pont. Je regarde la glace écouler. Je lève les yeux. Je regarde autour de moi ce paysage que... que je connais bien. Je regarde... le... le grand chêne sacré qui... qui s'élève au-dessus des autres arbres. Je regarde... à ma gauche, la... la maison de la famille des... des forgerons. J'aperçois ma maison, aussi. tout. Toutes les lumières, elles sont éteintes, d'ailleurs. Je regarde ma maison et... et je m'approche. Donc, tu es obligé de contourner, en fait, de descendre jusqu'à l'est, l'entrée est de Glastère, pour rentrer dans la ville, repasser la glacée, monter sur le promontoire sur lequel est assis le château du gouverneur et derrière lequel se trouve ta maison. tu te rends jusqu'à... jusqu'à cette maison que tu connais bien, tout est éteint. Tu es face à ce grand bâtiment et la seule chose que tu aperçois, c'est... sur la muraille du château, une petite fenêtre que tu connais, qui est très... qui est éclairée, et qui, au moment où tu approches de ta maison, s'éteint. Pendant ce temps, Asgir, tu es... Tu es sorti ce soir-là. Il pleut des trombes, mais peu importe, tu es sorti. Tu avais besoin de marcher, tu avais besoin de penser, tu avais besoin de te retrouver avec toi-même et tu es allé jusqu'au sud de la ville, le long de la route, en bas de la petite ravine au cœur de laquelle la glacée passe et s'enfonce pour descendre jusqu'au... loin au sud de... de la région. Tu es sur le ponton en bois de ce lieu que tu appelles l'Arachnis, il pleut des trombes, des trombes, des trombes. Tu es trempé. Mais c'est presque comme si la pluie te lavait. Il y a quelque chose d'extrêmement agréable, finalement, dans cette pluie froide qui ne te transit pas. Je te laisse te décrire. Très bien. Pour cette nouvelle campagne, je serai Asgir dit Asgir Forte Tête. Asgir, un nain qui fait 1m50, qui fait 100kg, qui est assez rond, assez imposant, barraque. Et... Je suis assis sur ce ponton, les pieds qui se balancent au-dessus de la glacée que je regarde couler. La pluie tombe. J'ai des grosses bottes en cuir, trempées. Pantalon en cuir aussi, marron, trempé. Une jupe de cuir, sur laquelle tombe une cote de maille, noire, bien travaillée, fine. Ça fait quelque chose de très fin sur moi, mais quand même, on sent le mastoc dessous. Les gants. J'ai mon bouclier. Un bouclier qui est posé à côté de moi, sur lequel coule la pluie. Et une grosse ceinture, les cheveux attachés, trempés, qui coulent dans ma nuque. Les côtés du crâne rasé, avec plein de tatouages, des symboles, des runes, qui sont inscrites sur les côtés de mon crâne. Et un œil vif, et l'autre caché par un morceau de cuir. Et une barbe brune, avec les bouts comme ça, blancs. Et la pluie coule. Et autour de moi, j'ai une fourrure de renard polaire, qui vient courir mes épaules, et la tête penche comme ça à côté de moi. Et donc je suis assis comme ça, avec la pluie qui coule, les éclairs. Et je regarde la glace écouler, avec mes deux hachettes, que je tape comme ça l'une contre l'autre, tout doucement, en regardant la glace écouler. Et alors que tu tapes tes hachettes, et que tu es là à réfléchir, à regarder l'eau, à entendre l'eau qui coule, à entendre la pluie comme ça, cette pluie battante et imposante, c'est des grosses gouttes vraiment, qui tombent dans l'eau et qui résonnent dans la ravine. Il te semble entendre une voix, venant d'au-dessus, en surplomb. Une voix de quelqu'un qui... T'as du mal à entendre au départ, et puis tu entends juste... « Aidez-moi ! Aidez-moi ! » Du coup... Au début, j'entends pas trop, je continue à taper, et je regarde, tu vois, dans les nuages comme ça, en disant... « I'm fair, ta colère a décidé de me friser les moustaches ce soir. Aidez-moi ! » Et du coup, je m'arrête, et je me retourne, pour regarder d'où ça vient. Le problème, c'est que tu es en contrebas, et ça vient très clairement d'en haut. C'est à... T'as 4 mètres à peu près, de grimpe pour réussir à atteindre le haut du ravin. Ouais. Bah ouais, donc je vois pas... Et mon réflexe, c'est... Je range mes deux hachettes, et je commence à reprendre le chemin par lequel je viens d'habitude sur ce ponton, pour monter en direction de la voie. Et tu vas reprendre le chemin, tu vas devoir contourner, contourner un peu plus au nord, pour pouvoir revenir ensuite, et reprendre la route, en fait, qui mène au sud de Glastair, et qui suit la ravine, mais par le haut. Ouais. Et au moment où tu arrives devant l'immense statue imposante de Persis, la créatrice de Glastair, la fondatrice de la contrée et de la ville, tu aperçois au pied de la statue un homme, en habit de voyage, écroulé, qui... qui gît. et là, en fait, je me fige, je regarde la statue, je regarde l'homme au sol, et je murmure juste, voilà une rose. Et je cours, je cours en direction de l'individu qui est au sol. L'homme est au sol, il a les yeux fermés désormais, il est inconscient, il respire vite, il a un peu de bave aux lèvres, il est détrempé, que fais-tu ? Je le... je le charge sur moi, et je décide d'aller... 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 au... Ha ha ! Je décide... Je décide d'aller... Fais-moi juste un jet d'histoire, s'il te plaît. Ouais. Bien sûr. Nouveau dé, nouveau personnage. Nouveau score. Nouveau fumble. 17 ! Pardon, histoire. Histoire, histoire, plus zéro, 17. Tu... En t'approchant de lui, et en le chargeant, en fait, tu reconnais son visage. Tu l'as déjà aperçu, tu le connais pas personnellement. D'accord. Tu l'as déjà aperçu. Ouais. C'est le Keftos de... Keftos, c'est le maire, grosso modo. Le Keftos de... Orescume, un village très au sud. Ok. Qui... Qui vient de temps en temps rendre hommage au gouverneur. Eh ben, raison de plus, j'aperçois que c'est quand même quelqu'un d'une certaine posture, autorité, enfin d'un certain rang. Je le charge sur moi et je vais en direction de la céréalière pour l'amener auprès de... Du trouver une chambre chez... chez Itis, Medias. Donc le... Celui qui dirige la céréalière. Donc tu remontes vers... Tu remontes vers le nord... Ouais, le nord en fait. Ouais. Tu remontes vers le nord de la ville. Ouais. Tu passes dans les faubourgs et tu arrives à la céréalière. La céréalière qui est cet immense domaine agricole au nord de la ville qui... Qui est le domaine agricole du coin, vraiment, avec Itis qui est un des patriciens les plus importants et le plus proéminents de Glastair, de la ville. où... En fait, un des serviteurs, un des esclaves d'Itis va te recevoir, va l'appeler. Lui, il se lève, il arrive en robe de nuit et tu te vois en train de porter l'homme. Il ouvre la porte, tu te dis, entre, entre ! Allez, viens ! Et je rentre avec l'homme. Pose-le sur la table. Je le pose sur la table. Je fais directement, tout de suite, un feu. J'essaye de retirer ses vêtements qui sont trempés, de l'éponger un peu et j'essaie déjà de voir qu'il se réchauffe. Il le regarde. Laisse le feu. Je m'en charge. Va au palais du gouverneur. Appelle-les, qu'ils viennent le chercher. C'est un keftos. Il doit aller au palais. Ça va bien, j'y vais. Et je cours en direction du palais du gouverneur. Tu cours en direction du palais du gouverneur. Tu y arrives sans aucun problème. Ouais. On te connaît au palais. On sait qui tu es, grâce à ta mère, qui fait partie du conseil local. Ouais. Du coup, les gardes te laissent entrer et t'emmènes, en fait, dans une antichambre avant d'appeler quelqu'un pour que tu puisses parler à qui es de droit. Jette-moi juste un des 10, s'il te plaît. Est-ce que tu me tues maintenant ? On attend un peu. C'est ça. Et alors que toi, tu étais en train de vaquer un peu à tes occupations, tu te préparais à passer la nuit. Tu retournais en fait vers ta chambre. Tu aperçois Asgir trempé. Asgir, pardon. Asgir, oui. Qui suit un des gardes et qui va... Il a l'air assez préoccupé et qui va... Je le vois juste passer comme ça. Ouais, tu le vois passer dans le couloir, en fait, un petit peu à quelques... 3 mètres, 4 mètres de toi, tu vois, et on va le faire entrer dans une chambre. Enfin, dans une pièce. Curieuse comme je suis, je... J'y vais. Je m'avance. Terrasse-guir. À quoi ressembles-tu ? Je suis... Je m'appelle Elena Elemnis. Je suis une humaine, et donc je suis la fille du gouverneur de Glaster. Je... Je suis au château, voilà, donc je peux dire que je suis la fille du gouverneur de Glaster, qui s'appelle Drago Elemnis. J'ai les cheveux noirs avec une longue tresse. Je porte une tunique aux couleurs dorées. Normalement, j'ai des bottines, mais là, j'en ai pas. On va dire que je suis pieds nus. Et je mesure à peu près 1 mètre 70. Je suis grande, fine et lancée. Voilà, j'ai 28 ans. Et pour le moment, je n'en dis pas plus. Et effectivement, Asgir, toi, tu vois Elena qui se rapproche de toi. Et là, je lui dis, bonsoir. Bonsoir. Vous avez retrouvé cet homme près de la statue de Persis. Un Keftos. Le nom du village, c'est... Orescume. Orescume. Je peux vous accompagner ? Et du coup, on... Attends. Ah oui, l'homme est resté à la céréalière. L'homme est resté à la céréalière. Oui, oui, je le vois pas du coup. Il faudrait peut-être prévenir votre père. C'est une bonne idée. J'y vais tout de suite, donc je me dirige tout de suite vers la chambre de mes parents. Et je toque évidemment. Un peu fortement, mais je toque. La voix grave de ton père résonne. Entrez. Entrez. Je rentre. Il est assis derrière un grand bureau, en train de rédiger une lettre. Père, excusez-moi de vous déranger, mais Asgir est là. Il a trouvé un homme. Un homme ? Oui, un homme. Le maire... Le maire un Keftos. Et il y a un problème ? Ben justement, on sait pas trop. Est-ce que vous pouvez venir ? Il se lève. Il est en habit de nuit. Mais bon, c'est ses habits de nuit, s'il est assez riche, donc c'est... Pyjama. Ouais, mais t'as pas l'impression que c'est un pyjama, tu vois. En fait, c'est un grand pantalon en soie, assez léger, mais avec des dorures, avec du fil d'or, il est rouge, assez vif. Il va juste mettre un petit manteau, un petit manteau de velours pour finir de s'habiller et sortir et te suivre jusqu'à Asgir. Ah. Monsieur le Gouverneur. Monsieur Fortetet. Nous avons trouvé le Keftos d'Orescum près de la statue de Persis, inconscient. Il est à la serrée arrière. Bien. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Non, aucune idée. Amenez-le ici. Très bien. Et que l'on fasse appeler la... Rebouteuse. Nola Anne, c'est ça ? Mademoiselle... Anaï ? Ah, c'est ça. La petite créature. Oui. Père, est-ce que je peux accompagner Asgir ? Couvre-toi bien. Fais attention à toi. Mais oui. Du coup, je vais chercher mes affaires et je te suis. Ok. Allez, n'attrenons pas. Et là, du coup, moi... Je vais assez vite, je ne l'attends pas du tout. Je vais aller un petit peu derrière. Évidemment, il va plus vite que moi. Bah non, parce que c'est un nain. De fait, il va moins vite à la base. Mais moins vite. Mais du coup, j'ai envie de montrer que... Attends... Il va aller vite quand même, quoi. C'est ça. D'accord. Ça marche. Du coup, tu sens qu'en fait, on m'a dit un truc, j'y vais. Je fonce et voilà. Et... À la série Allière pour... Pareil, tu t'assures. Et du coup, effectivement, Itiz va... Va te remettre le Keftos. En fait, il va demander à plusieurs de ses esclaves de le prendre sur un brancard, tout simplement. Et t'accompagner pour l'emmener jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'au château. Et vous allez effectivement au bout d'une... Ça prend une grosse trentaine de minutes, tout ça. Au bout d'une trentaine de minutes, vous vous retrouvez... Vous vous retrouvez au château. Ouais. Avec... Le... Le Keftos d'Orescum, qui, du coup, est amené dans une salle, dans une chambre, en fait, dans laquelle on va la coucher. C'est les gardes qui prennent ça en charge. On va le coucher, pardon. C'est les gardes qui prennent ça en charge. Il faudra aller chercher la... Petite créature pour... Comme l'a demandé votre père. Voilà. Je m'en charge. Attendez, je viens avec vous. Très bien. Du coup, vous allez redescendre, vous allez ressortir. Cette fois, vous allez à l'opposé. Tu connais bien parce que c'est... C'est plus ou moins vers là où t'habites, en fait. Bien sûr. C'est vers là où t'habites. Vous allez rentrer dans la forêt pour suivre le petit chemin qui mène jusqu'à la maison d'Anaëlle. Cette petite baraque. Il pleut toujours. On est oubliés aussi. Il pleut toujours. Vous êtes détrempés. Mais voilà. Et vous arrivez dans cette petite baraque. La cheminée fume encore. Vous avez un peu l'habitude. Il y a des fleurs qui poussent un petit peu de partout. C'est assez joli. Il y a une ou deux chèvres dans un enclos qui sont en train de bêler. C'est assez mignon. Et vous retrouvez dans cette petite clairière avec cette maison qui est fermée. Il pleut toujours autant. Il pleut toujours autant. C'est l'orage. Il m'en arrive, on toque. Moi, je crie. Amaëlle ! Et du coup, toi qui étais en train de vaquer à tes occupations à l'intérieur, certainement en train de te préparer à aller dormir d'ailleurs, en buvant une tisane. Je te laisse décrire. Eh bien, j'ouvre la porte. Et dans l'autre main, j'ai ma brosse à cheveux. Comme ça, effectivement, j'allais pour dormir. J'ai les cheveux tout mouillés parce que j'avais été au clapier voir si les lapins n'avaient pas trop peur de l'orage et si toutes les bêtes allaient bien. Et je les regarde comme ça, super étonnée. Et donc, je suis une petite créature. Donc, devant eux se présente une alpheline toute petite de 70 cm de haut. 17 kg toutes mouillées. Et avec une apparence vraiment un peu étrange, on va dire. Un peu fascinante ou répugnante, ça dépend pour les gens. La peau très très pâle, les yeux très clairs, très verts. Et une très longue chevelure rousse. Des cheveux d'une couleur très marquée. Elle vit dans une maison d'humains. Tout est à taille humaine, même si elle est toute petite. Et autour d'elle, il y a toujours des bûchettes ou des cagettes pour qu'elle puisse accéder aux choses, monter, s'asseoir sur une chaise, ce genre de choses. Après, elle s'adapte à tout. Annaëlle, on a besoin de toi. On a trouvé un homme, le maire de Keftos. Enfin, un Keftos. Oui, d'accord. Alors là, je pars tout de suite chercher mes affaires. Je mets juste un manteau et je prends mes petites sacoches. Voilà, mes petites sacoches. Et je mets ma brosse à cheveux dedans, quand même. Et juste avant de partir, par contre, je prends le temps de m'attacher les cheveux correctement. Je fais une petite tresse, machin. Très important, parce que sinon, après, je frise avec la pluie. Donc, j'attache bien mes cheveux, machin. Et je me fais couler un petit bain. C'est sympa. Et une fois que là, je me regarde dans le miroir. Papa, parfait. Je mets ma petite capuche et je referme la porte. Et je pars. Avec eux. Pendant ce temps. Dans une... Dans une maison. Un... Où il est fait complètement noir. Tout le monde semble dormir. Un... Buruit se fait entendre. Le bruit d'une porte qui s'ouvre. Un... Grand gaillard. Il se réveille en sursaut. Et entendant le bruit venant du rez de chaussée. Il prend... Une... Petite massue. Hum... Qu'il serre un peu contre lui. Et commence à descendre doucement. En écoutant ce qu'il se passe. En écoutant. Il y a... Il y a effectivement du bruit. Il y a... Il y a que quelqu'un est entré dans la maison. C'est assez étrange. Il descend. Il descend. Il s'approche doucement dans le couloir. Il se rapproche de l'entrée où il entend le bruit. Et tout à coup en se mettant à hurler. Il sort par la porte qui donne sur l'entrée. La masse à la main. Et tu reconnais Ogorn. Un grand demi-orque. Qui euh... Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Mademoiselle. Euh... Je ne m'attendais pas à vous retrouver. Je suis désolée de t'avoir réveillé, Ogorn. Oui. Vous auriez dû me prévenir que vous rentriez. C'était compliqué. À vrai dire, c'était un peu sur un coup de tête. Je suis heureux que vous soyez rentré à la maison. J'ai entretenu comme je pouvais. Je vous promets. Je... je... je n'en doute pas. Votre chambre a été faite. Elle a toujours été faite. Si vous voulez... Vous reposez. Il est tard. Oui. Je... Tu es restée ici tout ce temps ? Eh bien... J'avais promis à vos parents. Alors... Oui, bien sûr. Je le regarde et... Je... Je sais pas. J'ai une impulsion comme si j'avais envie de le prendre dans... Dans mes bras et... Et je... je me retiens au dernier moment et... Euh... Oui. Ma... ma chambre est toujours... En haut. Je... Vous connaissez le chemin ? Oui. J'allais me reposer. Bonne nuit, mademoiselle. Augan. Oui. Je suis désolée d'être... D'être partie comme ça. Hum. Vous avez fait ce que vous deviez. Allez. Allez vous reposer. Il sera bien temps de... Parler demain. Hum. Merci. Et je... Je monte... Les marches jusqu'à... Jusqu'au dernier étage de... De la maison. La petite chambre qui est sous les toits. Avec... La petite fenêtre ronde qui... Qui donne sur... Sur... Sur le ciel. Sur l'arbre. Et où on aperçoit aussi un peu le... Le château. Je... J'allume une... J'arrive à tâtonner. J'allume une... Une bougie et... Et je regarde ma chambre. Elle est... Comme je l'avais... Impeccable. Elle est restée exactement la même depuis... Toutes ces années. La poussière est faite. Elle est propre. Elle est entretenue. Il n'y a pas de doute. Je suis bien chez moi. Je regarde... Je m'avance vers la fenêtre... Et je regarde vers le château... La lumière ne s'est pas allumée. Il est tout noir, le château... Non. Les lumières se sont allumées dans plusieurs pièces. Un peu comme s'il y avait un peu d'agitation à l'intérieur. Ok. Je regarde... Je... Je fais rien de plus. Je... Je m'allonge sur le lit. Mais je... Je me mets pas sous les couvertures. Je... Je pose... Je pose ma hache. J'enlève ma... Ma... Ma fourrure. Je... Je pose tout sur... Une petite chaise. Un petit tabouret à côté. Et... Et je m'allonge sur le côté... Les yeux ouverts pour l'instant. Et puis... Sans doute que je serai prise par le sommeil. Quelques minutes plus tard. Pendant ce temps. Dans une petite maison à l'extérieur. Dans les faubourgs. De... De Glastair. Un peu au nord. Un... Jeune homme. Fringant jeune homme. Fringant jeune homme. Euh... Est en train de... Mais bah... Soit en train de dormir. Soit en train de te préparer à dormir. On est en... On est en début de soirée. Enfin la nuit est tombée. L'orage fait rage dehors. Il pleut des cordes. Euh... Qui es-tu ? Fringant jeune homme. Et bien je suis... Gabriel Magnos. Euh... Je suis un fringant jeune homme. D'une trentaine d'années. 29. Pour être précis. Et j'ai... Des yeux bleus très clairs. Une mèche blanche. Euh... Qui... Sur l'avant de... L'avant de... De ma chevelure. Sur l'eau de ma tête. Comme ça. Qui descend. Euh... J'ai une moustache. Épaisse. Et j'ai à côté de moi un tricorde. Parce que je suis voxomantien. Euh... Voilà. J'ai des... 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 Assez chamarré. Dirons-nous. Assez... Assez coloré. Et... Et brillante. Euh... Et en fait. Donc je suis... Je suis dans... Dans ma chambre. Il y a une jeune femme à côté de moi. Qui dort. Dans mon lit. Et je... Joue un peu de... De musique. Pendant qu'elle dort. Et alors que tu es en train de jouer... Un de... Une de tes compositions récentes. Tu entends à la porte... Intéressant. Donc je... Je... Je vais ouvrir. Et tu vois ta mère. Face à toi. L'air assez... Assez grave. Qui te regarde. Jette juste un tout petit coup d'oeil comme ça. C'est une bonne soirée. C'est effectivement une bonne soirée. Mais à un café de vous dehors. Il pleut. Des cordes. Oui. Rentrez. Non. Toi tu vas sortir. Très bien. Donc je pose mon instrument. Et je... Ferme la porte. Je me mets quand même... Essaye d'être à peu près à l'abri... De... 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 T'es habillé... J'ai juste mon pantalon là en l'occurrence. T'as vu ton pantalon ? Ouais. Je suis torsené. Bien. Gabriel. Oui. Tu es de retour et j'en suis heureux. Heureuse pardon. Euh... Il va être temps que... Tu... M'accompagnes. Et que tu te prépares à prendre plus tard ma place. Auprès du gouverneur et de sa famille. Euh... Oui. Euh... Comme tu le sais je fais partie du conseil. D'accord. Et je compte bien à ce que tu fasses partie du conseil après moi. Eh ben très bien. Ça me va très bien ça. Donc tu veux t'habiller. Lettre des ventes. Une chemise. Oui. Un manteau. Un manteau. Et m'accompagner parce que nous avons une urgence au château. Eh bien très bien mère. Je fais ça sur le champ. Et je... Et je... Et je... Je rentre dans notre maison. Je laisse ma donzel dormir. Puisque de toute façon elle n'a pas forcément le choix. Et je remets ma chemise, mon petit... À mon petit gilet. Un manteau. Et à mes bottes. Et je... Je prends quand même mon instrument. Que je protège sous mon manteau. Et... Et j'ai... Une rapière à mes côtés. Et toujours une petite sacoche. Euh... Voilà. De cuir. Qui protège certaines choses à l'intérieur. Et donc j'emboîte le pas de ma mère. Et elle va t'emmener jusqu'au... Jusqu'au château du gouverneur. Euh... Au moment où vous arrivez devant les grandes portes du château. Tu aperçois un petit groupe qui lui-même est en train de monter... Euh... De monter sur le promontoire. Tu reconnais Asgir. Euh... Tu reconnais Annaëlle aussi. Et Elena. Qui sont en train de marcher dans la même direction que vous. Hum hum. On se croise ? Ouais ouais. Vous allez vous rejoindre en fait. Eh ben bien le bonjour les amis. Bonsoir. Ça va la canoille ? Hum. Qu'est-ce que tu fais ici Moustache ? J'accompagne ma mère. J'accompagne ta mère ? Elle veut que je prenne sa place au conseil. À 7h tardive de la nuit. Les voix des femmes sont impénétrables tu sais mon bonheur. Hum. Ne traînons pas. Le gouverneur nous attend nous aussi. Ah ah. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Et quand vous rentrez à l'intérieur du château. Euh... Toi-même, tu... En fait on va vous emmener directement jusqu'à la chambre dans laquelle Keftos a été allongé. Dans laquelle se trouve Drago, ton père. Qui est à son chevet. Et vous voyez une naine qui est là avec lui. Une naine d'un certain âge. Qui te voit rentrer. Et... Eh bien tu en as mis du temps. Pardon mère mais... J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Viens. Annaëlle. Bonjour. Bonjour. Moi je suis cachée derrière Elena un peu. Bah du coup je lui dis viens. Viens. Et puis je la porte comme ça. Tu... Du coup tu la portes. Ton père te regarde en disant Je pense que tu peux la laisser marcher d'elle-même. Très bien père. Mais elle avait peur, je la pose. Je la pose. Bien. Nous avons des choses à discuter. Ensemble. Votre veau mère. Et moi. Je fais juste un petit coup d'oeil à Gabriel. En mode qu'est-ce qu'il se passe encore ? Euh... Annaëlle. Si... Tu peux t'occuper de cet homme et nous dire de quoi il retourne. C'est une personne importante. C'est le Keftos d'Orescum. Il ne devrait pas être là et encore moins dans cet état. Je vous laisse. Gabriel, Asgir, Elena, vous nous rejoindrez plus tard. Très bien. Nous avons à parler. Dans la pierre. Du coup je les regarde. Je regarde tout le monde. Et puis je leur fais signe à tous les deux de sortir. Je regarde un petit peu quand même les alentours. La pièce. C'est une chambre assez simple. C'est une chambre assez simple. Assez... Ça doit être très certainement une chambre d'invités. Donc il y a des mâles, etc. Mais elles sont ouvertes et vides. Puisque... Il n'y a pas d'affaires qui ont été rangées. Ouais. Voilà. C'est un joli lit par contre. Assez confortable. Un baldaquin. Je m'attarde un petit peu quand même sur le... Sur le lit comme ça. Ta mère te donne un coup de coude. Fils. Maman. Comporte-toi bien. Ah mais... Je me comporte très bien. Je vous laisse. Travaillez bien. Et je sors. Moi j'attends qu'ils sortent tous les deux puis je ferme la porte. L'accompagner, oui. Je leur dis... Est-ce que vous voulez une tasse de thé ou quelque chose à boire ? Ah oui, quelque chose à boire, oui. Carrément. Vous avez de la bière ? Oui, je pense. Très bien. Alors une chope de bière pour moi. Et une grande chope de bière pour moi. Ok. Un petit truc à manger aussi peut-être ? Oui, sans doute. Un pilon de poulet. Un out de patate. Vous avez pas mangé à cette heure-ci ? J'ai un petit creux. Moi aussi. La punie, ça creuse. Oui, l'exercice, ça creuse. L'orage, ça creuse. Oui. La soirée, ça creuse. Évidemment. Moi j'étais toujours en train de prendre mon tabouret pour aller au lit. Je les regarde comme ça. Je comprends pas trop ce qu'il se passe. Et nous on est sortis. Ah mais vous êtes sortis ? Toi t'es dans la chambre, ils sont sortis. Ah pardon, toi tu es dans la chambre toute seule avec... On est dans le couloir et puis on se dit bah allez on va aller dans la cuisine quoi. Et boire dans les cuisines. Dans les cuisines. Effectivement vous aurez de la bière, vous aurez du... Ce sera plutôt du fromage. Bon les patates c'est pas vraiment... Pommes de terre y'en a pas. Ah non y'en a pas. Y'en a pas dans l'Empire des pommes de terre. Pommes de terre, ça vient du nouveau monde. La lentille. Fallait lire les documents. Je vais prendre un steak de panais. Bon. Oui du panais par contre y'en a. Tes lentilles. Non mais distanciation sociale, ok ? On met des chaquettes et puis après on fait des câlins. Mais ça va bien ou quoi là ? Bon fromage, bien. En bref. Y'a de l'hydromel aussi. Voilà c'est ça. Cool. Ah non pardon. Voilà vous pourrez vous restaurer effectivement. Pendant ce temps Annaëlle, toi tu... Bah que fais-tu ? Bah moi j'ai regardé un petit peu comment a été fait la pièce. Parce que bon un lit à balles d'Aquin c'est quand même pas bien common. Donc j'ai trouvé un petit tabouret et tout. J'escalade jusque sur le lit. Et puis ben j'observe ce monsieur. Et j'essaie de voir avec mes petites mentes touchées. Voir s'il y a quelque chose de déplacé, cassé. Voilà. J'essaie de voir s'il a de la fièvre. J'essaie de voir dans quel état il est, pourquoi il y a de la bave. Pourquoi tout ça. Fais-moi un jet de médecine s'il te plaît. Allez. Où que c'est donc ? Oh bah le 11. Bah c'est pas mal. Euh... Tu... En fait tu vas vite te rendre compte qu'il a pas... Il a quelques bleus. Euh... Mais certainement parce qu'il a chuté. Il a pas de côte fêlée ou brisée. Il a pas d'os brisé, etc. Y'a pas de blessure sur lui. D'accord. Euh... Par contre tu vas remarquer une... Une légère décoloration au niveau des lèvres. Euh... Assez caractéristique d'un empoisonnement. Hum hum. Donc... En voyant ça je fais bien attention de pas toucher. Et euh... Je regarde dans mes sacoches si j'aurais de quoi euh... Parer le poison ou... Là tu ne... Tu... Fais moi un jet avec ton matériel d'empoisonneur en fait. S'il te plaît. Un jet d'intelligence avec ton bonus de maîtrise. Quatorze. Euh... Quatorze. Difficile de dire tout de quoi pardon. Attends. Je rajoute ton bonus de maîtrise. Ton modificateur d'intelligence et ton bonus de maîtrise. Donc euh... Ah donc c'est... J'avais fait... J'avais fait... 13 plus 3, 16. C'est mieux. Tu... Alors... Difficile de dire de quel poison il s'agit. Exactement. Euh... C'est euh... Tu as l'impression que euh... C'est... C'est très certainement un poison d'origine animale. Peut-être du venin de serpent. Peut-être. Effectivement à un moment tu... 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 En examinant dans le creux d'un... Dans le creux du coude en fait. Tu aperçois deux... Deux marques qui pourraient ressembler à des marques de dents. Enfin de crocs. Euh... De... De serpents. Euh... Mais difficile de dire de quel poison il s'agit. Par contre... Euh... Il y a une... À peu près une certitude que tu as. C'est que... Au vu de l'état dans lequel il est. Et au vu de la manière dont le poison se comporte. Euh... C'est pas forcément un poison mortel. C'est plutôt quelque chose qui le maintient d'une espèce d'inconscience. Euh... Qui... Qui le laisse comme ça dans un état un peu... Léthargique. D'accord. Mais euh... T'as pas le sentiment que c'est un poison qui va causer sa mort. D'accord. Bon. Euh... Est-ce que... Je peux préparer quand même une tisane ou une petite décoction pour... Tu peux... Il va falloir aller chercher quelques herbes. Ouais. Euh... De nuit sous l'orage c'est peut-être pas le plus simple. Ouais. Mais euh... Tu pourras effectivement tenter de préparer quelque chose pour contrer le poison. Euh... Ben très bien. Ben... Je... Je redescends... Je me laisse tomber du lit. Du coup. Je traverse la pièce. Je rouvre la porte. Et j'attends de voir s'il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière ? Ou ils sont tous partis en conseil ? Il y a un garde qui est là. Je lui dis euh... Ils sont passés où ? Euh... Je crois qu'ils sont allés aux cuisines. Vous pouvez m'installer. Au bout du couloir et vous prenez à gauche. Et vous verrez de façon ça sent. C'est les cuisines. Merci. Donc euh... Je me déplace jusqu'à la cuisine. Et puis euh... Je les vois en train de se goinfrer et de... Et de boire. Et du coup euh... Je tire sur la manche d'Helena. Il a été empoisonné. Euh... Il va dormir un peu mais je pense pas que son pronostic vital soit engagé. Bonne nouvelle. Empoisonné par quoi ? Peut-être un serpent. Un serpent ici à Glaster. J'ai l'impression d'avoir observé une morsure. Par contre, il me faudrait retourner chez moi chercher quelques herbes pour lui faire une petite décoction. Pour le revitaliser un petit peu et lui redonner un peu d'énergie. Tu veux que je t'accompagne ? Oui. Fais-moi un jet de perception, Héléna, s'il te plaît. 19. Et euh... Alors que tu dis ça en passant à côté de la fenêtre de la cuisine. Tu euh... Machinalement, tu sais, tu regardes par la fenêtre. Et tu aperçois dans la grande maison au pied de la muraille que tu connais bien. De la lumière. Dans la pièce tout en haut, dans la petite tour. Dans une chambre que tu connais bien aussi. Du coup, ça me saisit un peu. Euh... Ça me saisit même beaucoup, mais j'essaie de... de pas trop le montrer, de... Voilà. J'ai vu. Et après, je repars avec... Est-ce que je peux, moi, avoir vu qu'elle était troublée ou pas ? Fais-moi jet de perspicacité, s'il te plaît. Ah ! Allez, Mars ! Ah ouais, tu perspicaces un peu. J'ai vu être trop perspicace. 13... Plus... 4... 17... Tu... Tu vois juste qu'elle tique. Il y a quelque chose qui... Enfin, tu vois, tu sens qu'elle s'est reprise, qu'elle a tiqué sur quelque chose. Hum. Euh... Difficile de dire exactement de quoi il s'agit, mais... Moi, elle a tiqué, ouais. Je... Je vous laisse ici. Vous avez terminé de manger ou vous souhaitez encore quelque chose ? Moi, j'ai la bouche pleine, je sais pas. Je coupe du pain, tu vois, et... On va racheter un peu ici. Ouais, on vous attend, là. Très bien. Je vois qu'il dévore, je le laisse manger, puis je pars avec... Avec Annaëlle chercher les herbes. Et en arrivant en bas, je te tire sur le manteau et je... Tu peux me porter, s'il te plaît ? Oui, pas de soucis. Du coup, je la prends, je la porte et... Et on va en direction de sa maison. Très bien. Et je continue quand même de... De regarder si je vois toujours la lumière. Tu la vois. Donc, en même temps que je porte à Annaëlle, j'ai terminé derrière. Vous prenez la route, toutes les deux, vous... avancez à travers la forêt jusqu'à la maison d'Anahëlle. Tu vas aller récolter effectivement quelques herbes. Fais-moi un test avec matériel d'empoisonneur, s'il te plaît. Alors, je ne me rappelle plus. Et tu vas me faire avec sagesse. Sagesse. Ouais. Plus ton bonus de maîtrise. Ça, plus ça. C'est bien ça. Neuf. C'est un petit peu compliqué. En fait, tu n'as pas ce qu'il te faut. Le vrai problème, c'est que tu... Plus tu y réfléchis, plus tu avances, plus tu te dis que c'est un poison animal. Et il te faudrait donc des substances animales aussi, ce que tu n'as pas. Donc, ça veut dire qu'il faudrait là que tu essayes de parcourir... Peut-être parcourir les bois pour trouver de quoi concocter des animaux pour... Certainement des serpents, ce qui va être compliqué. On n'a pas beaucoup à Glastair. Pour pouvoir concocter un contrepoison efficace. Et pour le moment, tu n'as pas ce qu'il te faut. Plus il fait nuit, il y a de l'orage. Je vais prendre juste ce qu'il faut pour le soulager, déjà. Pour le soulager, pour pas qu'il souffre. Et puis pour essayer de ralentir un petit peu la progression du poison. Et puis comme ça, pour qu'il passe la nuit. Et puis comme ça, je verrai demain matin. Très bien. Quand le jour sera levé. Donc voilà, je prends toutes mes petites herbes. Je mène dans ma sacoche. Et puis, je reviens vers Elena et je lui dis que je suis prête. Très bien. Une fois qu'elle est prête, on sort de la maison. Je te tiens dans mes bras. Comme ça, tu peux fermer ton roquet. Ah oui, merci. Et puis, on repart en direction du château. Pendant ce temps au château, nos Asgir... Asgir, putain, je vais pas y arriver. Asgir et Gabriel, vous êtes en train de vous restaurer, voire presque de vous goinfrer dans la cuisine. Et vous entendez juste... Et alors que tu marques une pause, tu vois ta mère, dans l'ouverture de la porte, qui te regarde. Bon appétit. Merci, mère. Vous venez. Nous avons besoin de vous parler. Je m'essuie les doigts. Et je me lève. Et on vous emmène jusqu'au bureau de Drago, le gouverneur, Drago Elmys, le gouverneur de Glaster. Ou ta mère vous fait entrer et ferme la marche. Je rentre dans le bureau. Moi aussi, je rentre dans le bureau, je regarde tout autour. C'est extrêmement richement décoré. Je souris. Et pas moi. Moi, c'est plus en mode... Drago est toujours dans ses vêtements de nuit, mais c'est très très classe, très très riche, avec ce manteau en velours comme ça par-dessus. Il reste assis derrière son bureau, vous regarde, vous jauge. Bien, tous les deux. Nous vous parlons pour le moment à vous, mais il en sera temps, ensuite, de parler à vos camarades. Vous êtes désormais en âge d'assumer vos responsabilités sur ces terres. Et vos mères aimeraient que, d'ici quelques mois, vous preniez leur place au conseil de Glaster. Et bah, ça me paraît une très bonne décision. Vous savez quelles sont les responsabilités qui vous incomberont ? Absolument pas. Vous connaissez le travail de vos mères en tant que conseillère du conseil local ? Absolument pas. Quelque chose près. Et je me tourne vers ma mère, je la regarde et j'aurais aimé avoir une discussion en amont de cette réunion surprise. Bref. Quelles seront nos tâches ? Et ton conseil, cela veut dire participer régulièrement aux conseils que nous organisons, conseiller le gouverneur, moi pour le moment, mon fils quand le moment sera venu. Et régler les petites affaires et les petits problèmes des gens, faire en sorte que Glaster se porte bien, que la sécurité y soit assurée et qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Hum. Je suppose que c'est tout à fait dans vos cordes. Oui. Et c'est très drôle que vous disiez ça parce que c'est tout à fait dans mes cordes. Hum. Le trouble, ça le connaît. Les cordes, ça me connaît. Oh, les cordes. Et c'est rémunéré ? Cela vous assure une certaine place dans la ville. Une autorité. Eh ben moi je signe, je suis d'accord. Moi j'ai les bras croisés comme ça, je le regarde parler. Je jette un coup d'œil à ma mère. Qui te sourit, fait un grand sourire. Très bien. Alors signons. Bien. La première chose que nous aurons besoin de votre part, c'est de découvrir ce qui est arrivé à Nécanor. Le Keftos que vous avez recueilli. Nous avons besoin de savoir qui l'a empoisonné et pourquoi. Nous vous laisserons choisir les personnes avec qui vous désirez partir. Je mettrai au courant ma fille qui vous accompagnera bien évidemment. Elle sera l'autorité de votre petite bande pour le moment. Elle nous représente. Sommes-nous clairs ? Très bien. Oui, on ne peut plus claires. N'oubliez pas que tout cela est avant tout pour le bien commun de la communauté qui vous a vu naître, grandir et qui vous a nourri. Bien sûr. Et qui vous nourrira encore. Bien sûr. Bien entendu. Prenez soin des vôtres et ils prendront soin de vous. Très bien. Quand vous dites les petites affaires des gens, ils vont venir tous les jours nous voir si un voisin a fait trop de bruit ou quelqu'un qui est inachant. Et on peut être assisté dans cette tâche ou... ? Eh bien si vous avez l'argent de payer des assistants bien sûr. C'est pas fourni. Vos parents n'ont jamais demandé à qui que ce soit de faire leur travail à leur place. Ils ont toujours assumé leurs responsabilités. Et nous l'assumerons pleinement. Vous pouvez en être sûr. C'est bien. Et je me remets, tu sais comme ça. Je regarde ma mère. Et j'attends. Et une fois cette entrevue terminée, nous vous laissons vaquer à vos occupations. Nous nous retrouverons demain, si vous le voulez bien. Première heure. Alors, quand vous dites première heure... Vous levez du soleil. Levez du soleil, levez du soleil. La nuit sera courte. Et on vous laisse sortir. Par contre vos mères restent avec lui pour continuer à discuter. Je jette quand même en sortant vraiment un vrai regard circulaire sur tout ce qui m'entoure, tout ce qui est à peu près dorure, chamarrage... C'est pas si dorure et chamarrage si tu veux, c'est vraiment... Tu sens que le travail du bois, c'est un travail de qualité. Tout l'ameublement, c'est un vrai travail de qualité, d'artisan, de maître artisan même. Tu sens que les tissus sont de qualité. Ça me plaît, ça. C'est juste extrêmement qualitatif. Après, t'as pas des petits bibelots dorés dans tout le truc. Non, mais ça me va bien. Il y a du beau bois, des beaux tissus. Moi, je sors, du coup, et en marchant dans le couloir, je repasse juste par la cuisine, juste pour finir ma shop. Qui t'attend, qui a pas été débarrassé. Je fais la même chose que toi. Mais après, je... Moi, je me dirige quand même vers la chambre du Keftos. Et le... Je te suis. Et je m'approche quand même de lui. Je prends mon tricorn. Je joue quelques notes. Je pose une main sur sa poitrine et je chuchote quelque chose dans son arrêt. Et ce faisant, J'envoie le... J'utilise ma capacité de toucher apaisant. Toucher apaisant, rappelle-moi ce que ça fait exactement. En utilisant votre action, vous lui permettez de récupérer un des quatre points de vie plus votre modificateur de case. Tu sens que ça va légèrement effacer ses bleus, mais il ne se réveille pas. D'accord. Et j'inspecte quand même le... 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 Son bras, le creux de son bras. Et... Moi, mes connaissances en médecine me permettent d'avoir le même diagnostic... Tu auras exactement le même diagnostic. Effectivement, on dirait la morsure d'un... Pas d'un très gros serpent. La tête du serpent doit faire ça de large à peu près. Donc c'est pas énorme, tu vois. C'est... C'est la taille d'une couleur à peu près. D'accord. Et... Asgir et Elena disaient que c'était étrange un serpent ici. C'est étrange un serpent avec la stérin ? Il n'y en a pas des masses. Et surtout des serpents venimeux en fait. Alors justement, on est plutôt sur de la couleuvre. On va trouver des vipères ou des serpents comme ça, mais avec des venins fulgurants qui tuent réellement. Mais c'est pas une contrée avec beaucoup de serpents venimeux. Donc oui, c'est assez étrange, effectivement. En tout cas, qu'il soit dans cet état-là, c'est assez étrange. Il devrait être soit en train de mourir, vraiment, avec son état se détériorant petit à petit, soit ne rien avoir vu parce que la morceau d'une couleuvre ne fait rien. Et de la même manière, je... Je reprends mon tricorne, je rejoue quelques notes, et je chuchote quelque chose inaudible. Et ce faisant, je lance détection de la magie. Et la magie lui dit juste... Qu'est-ce que tu fais ? Tu sens effectivement qu'il y a une trace de magie dans le corps de cet homme. Et je peux savoir à quelle classe elle... à quelle école elle appartient, non ? Ce serait un mélange d'enchantement et de nécromancie. Chut. Alors, pourquoi tu murmures dans son oreille ? Laisse-moi faire mon travail, il n'a qu'un oeil, s'il te plaît. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de choses, mais vois-tu, je... maîtrise un petit peu la magie, Asguer. Je sais. Et il s'avère que cet homme, en plus d'avoir été empoisonné, peut-être par une morsure de serpent, pourrait avoir été... enchanté. Enchanté ? Enchanté. Pas dans le sens où, tu vois, tu es content de rencontrer quelqu'un. Enchanté dans le sens où quelqu'un lui a lancé en enchanté. Je sais ce que veut dire enchanté, Gabriel. Au moment où ils sont en train de s'embrouiller un petit peu, les filles vont rentrer. Oula. Vous rentrez. Mais qu'elles se sont étranges. C'est pas moi ? Ah non, pas moi non plus. J'étais au cinéma. Et vous les voyez en train de s'embrouiller. Et tu es en train de te porter, moi, toujours ? Oui, je sais pas. Est-ce qu'on est passés par la cuisine avant ? J'ai pu faire ma petite décoction ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est prêt, d'accord. Ouais, enchanté, enchanté. Qu'est-ce que vous faites ? Il s'avère que nous faisons notre travail, Helena. Asguir et moi, nous allons intégrer le conseil. Nous avons des responsabilités dans cette cité à partir de maintenant. Et nous avons décidé de les assumer avec bravoure et intégrité. Et nous sommes revenus au chevet de Nécanor. Nécanor, oui. Nécanor. Je savais comment il s'appelait. Nécanor. Afin de... Voilà, de compléter un petit peu la diagnostic d'Annaë. Alors je lui tire sur le pantalon en ce moment-là et je lui donne un petit verre. Je lui dis, tu peux lui donner cette potion, s'il te plaît ? Mais bien sûr, ma grande. Je prends la potion et je viens en verser dans la bouche de Nécanor. Il va avaler difficilement, évidemment. Il faudrait lui boucher le nez pour qu'il déglutisse. Je lui bouche le nez et je ferme le menton. Mais il va l'avaler. Merci. Je t'en prie, Annaëlle. De ce que j'ai senti, il se pourrait que ce brave homme ait été enchanté. Des souhaits ? Un mélange d'enchantement et de nécromancie, peut-être. Oh oh. Là, moi, je regarde tout de suite, Elena. Ça, je n'avais pas remarqué. Pourquoi tu me regardes comme ça, Annaëlle ? Du coup, quand il dit ça, ça me fait un peu tilt et je... Je peux lancer un sort d'identification ? Tu as une perle d'une valeur minimale de 100 pièces d'or ? Bien sûr. Sous mon oreiller, dans ma chambre. Dans mon coffre ? Sur ma table de cheveux, oui. Mais une perle. Il faut que j'en trouve une, c'est ça que tu es en train de dire. Bah oui. Mais il y en a dans chaque coup. Tout dans ma tête, je me dis, ah non, Elena, il faut que tu perdes une valeur de 100 PO. Et donc, je ne dis rien, je me ravise. Et là, je te retire le pantalon et je te dis, alors ça veut dire que tu fais de la magie ? Vois-tu Annaëlle, je suis voxomonsien. Oh... Alors oui, je... Je peux courber le temps et l'espace. Autrement dit, je sais faire de la magie, oui. Moi je m'assois, tu vois, d'un coup je... Je vais mon bouclier comme ça, je m'assois dans un fauteuil comme ça et puis je... Bla 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 bla... La force brute, l'intelligence. Du haut gagnant. Il faut un cerveau pour manier mon bras. Il faut deux yeux normalement quand on est un homme mais... Euh... Bien. Contre toute attente, ton père t'a nommé chef de notre petit groupe. C'est vrai ? Oui. C'est ce qu'il vous a dit ? Oui, enfin, nous serons... Sous-chefs. Sous mes ordres. Égaux. Égaux. Dans ce groupe composé essentiellement de personnes qui seront de futurs... Membres du conseil. Membres du conseil provincial. Mais donc tu nous as... Composé... De... Quatre personnes. Votre petite compagne... Est aussi concernée. Dit Drago qui... Passait dans l'entrepaillement de la porte. Moi je me retourne tout doucement, je le regarde avec des gros yeux. Je suis dans le fauteuil, moi je... Comme ça ? Tes parents étaient aussi membres du conseil. Il est temps que tu prennes ta place, Annaëlle. Quant à toi, pour le moment... Je veux que tu... Te portes responsable de cette petite troupe. Comme je l'ai dit à vos amis... Nous avons besoin de savoir ce qui est arrivé à Nécanor et que vous meniez l'enquête. Mener l'enquête ? Très bien père. J'essaierai de mener à bien cette... Cette tâche que vous me confiez. Si tu as besoin de renfort, je laisse tout cela à ta discrétion. Mais nous ne pourrons pas... Te donner de miliciens. Nous avons déjà suffisamment à faire avec les conséquences de la tempête qui sévit ce soir. Alors... Très bien. J'essaierai d'être inventive. Monsieur Gouverneur, comme je le disais à mes amis, j'ai moi-même lancé un sort de détection de la magie sur Nécanor. Et découvert qu'il pouvait avoir été enchanté avec un... Peut-être par un nécromancien. En plus de la morsure de serpent. C'est fâcheux. Au moment où il dit ça, tout à coup Nécanor se met à convulser. Il commence à baver, vous le voyez qu'il commence à serrer les dents, il y a de la bave qui commence à couler sur le long de ses joues, à se répandre sur son oreiller. En toute agilité, je saute sur le lit comme ça. Ouais. Et j'essaie de lui redresser la tête. Fais-moi un petit jet d'accrobat si s'il te plaît. Bien sûr. Et bien du coup je suis assis dans le fauteuil, je le regarde faire, je reste plutôt calme. Et bien gratte tes corps maintenant. 6. Tu essayes de sauter sur le lit mais en fait tu vas t'accrocher au lit avec tes petites jambes qui battent dans l'air. Alors que... Levez-lui la tête ! Levez-lui la tête ! Alors que effectivement tu cries levez-lui la tête, levez-lui la tête, il se met à convulser, tout à coup il s'arrête. Et toi, tu entends un chuchotement. Pas tout de suite ! Pas tout de suite ! D'une voix que tu connais bien. Et du corps, une vague d'énergie jaillit, une vague d'énergie noirâtre qui s'étend. va pour vous frapper mais tout à coup vous sentez une espèce de... C'est assez bizarre, c'est comme si vous dématérialisiez l'espace d'un instant. Comme si tout à coup votre corps était là sans être là. La vague passe à travers vous, va frapper Drago qui s'écroule au sol. Et même chose toi, tu étais en train de te préparer à aller dormir. Tu posais tes affaires dans ta chambre et tu sens cette espèce de vague d'énergie qui passe à travers les murs. Et tu as cette même sensation, comme si tu étais là mais pas là. La vague passe à travers toi. Et... Tout devient silencieux. L'orage s'arrête. D'un coup. Et Drago est au sol, c'est ça ? Drago est au sol. Donc moi je me précipite, je lui relève la tête et j'essaie de lui dire Père, père ! Vous m'entendez ? Enfin je lui caresse le visage, il est inconscient. Il est inconscient. Est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose ? Moi je lâche. Et du coup je cours vers son papa pour voir comment il respire. Je regarde si ses pupilles sont dilatées. Enfin j'essaie de porter les premiers seins, voir ce qu'il se passe. Il est... Ses pupilles ne sont absolument pas dilatées. Il est juste inconscient. Comme s'il dormait. D'accord. Du coup je rassure Héléna et je lui dis que ça a l'air d'aller, qu'il va peut-être juste avoir un petit débleu dû à la chute mais qu'il a l'air d'être paisible. Je claque des doigts et il y a un immense coup de tonnerre qui retentit dans la pièce. Ouais. Est-ce que ça le réveille ? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez m'aider à l'emmener dans sa chambre ? Bien sûr. Bien sûr. Je le prends. Tout seul ? Ouais tout seul. Et j'essaie de l'emmener dans sa chambre. Et au passage vous voyez dans le couloir tout à coup que les gardes sont endormis. Les serviteurs sont endormis. Vos mères qui étaient dans le couloir sont endormies. Tout de suite je reprends mon tricorde, je regrette le même accord et je relance détection de la magie. Je pose le gouverneur et je me précipite sur ma mère en criant mère mère pour essayer de la réveiller et de voir... Elle ne se réveille pas et toi effectivement tu vois que toutes les personnes que vous croisez sont sous le coup d'un sort extrêmement puissant. Difficile de dire, c'est un enchantement mais difficile de dire exactement de quoi il s'agit. Pourquoi dorme-t-il ? Pourquoi pas nous ? Je te regarde. Ils ont été enchantés. Honnêtement pour l'instant je ne sais pas quoi faire. Et c'est une magie très très puissante. Par contre pourquoi nous, nous n'avons pas succombé à ce sort ? Ça c'est encore plus étrange. Ça je n'en sais rien. Moi je me mets un peu à trembler. Qu'est-ce qu'il se passe à Naël ça ? J'ai un peu peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment d'agir. Bon, allons poser Drago dans son lit. Et... Il est dans quel état nécanor ? Il est mort. Non. Ah il est mort lui ? Ouais. Du sang lui coule par les oreilles. Oh non. Par les yeux. Il est d'accord. Du coup j'arrive vers le lit et tout, je vois ça et du coup je... Il n'est pas trop près et je demande pourquoi. Pourquoi ? Moi je... 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 Je m'approche de lui. Toujours avec mon instrument. Tu t'approches de qui ? Et en jouant... Donné canor. Et en jouant tout doucement, je chuchote quelque chose à son oeil. Et ce faisant, je lance énergie de vie, enfin j'utilise ma capacité énergie de vie, pour lancer l'épargner, il est mort. Il est déjà mort. Ah, il est déjà mort. Moi, je me concentre et vraiment, pourquoi il est très adressé ? Savoir pourquoi ça s'est passé maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je vais vers Anna, je dis, Annaëlle, viens, ça ne sert à rien, il est mort. Viens. Donc, je la récupère pour qu'elle parte avec nous. Gabriel, tu veux bien emporter mon père dans sa chambre, s'il te plaît ? Asgir va s'en occuper, c'est bien. Non, toi, tu t'en occupes, s'il te plaît, il est avec sa mère. Ok, donc moi, je m'approche de ton père, j'essaie de le prendre dans mon bras et de me redresser, et tu te rends vite compte et toi, tu te rends compte qu'il galère, mais alors, sévèrement, il essaye, il prend le bras sur l'épaule, mais au début, il essaye de le prendre comme Asgir, sauf que... Il se relève pas du tout ! Du coup, je le regarde. Ok, merci Gabriel, je vais m'en occuper toute seule et j'essaie de m'en occuper toute seule. Fais-moi, je te force. Ouais. Et pendant ce temps, au moment où tu sors, tu as l'impression de voir une ombre comme ça qui se décale bizarrement dans l'entrebaillement d'une porte et tu entends juste un chuchotement dans ton oreille qui te dit « Tu dois survivre ! » 12. Difficilement, tu vas... Difficilement, mais tu vas réussir à... Bon, tu peux pas le porter comme Asgir, t'es obligé de le prendre sur l'épaule, en fait, prendre avec le bras, t'es obligé de demander quand même à quelqu'un de t'aider à le soutenir, mais bon, tu vas réussir... Je peux le ramener dans sa chambre. Et je lui écris dans le coureur, il dit « Fermez la porte à clé ! Fermez-le dans sa chambre ! Personne ne doit rentrer ici, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » J'écoute ce qu'il dit, j'acquiesse. Et j'ai toujours ma mère comme ça et je te regarde en disant « Ramenez-les chez moi ! » « Ramenez-la chez toi, je vérifie quelque chose. » Et moi, je... Je me mets au niveau du... du Keftost, enfin de Nekanor, et je tâche de marcher le plus possible en ligne droite en comptant mon nombre de pas. D'accord ? Et j'avance jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui soit conscient et pas endormi. Tu vas parcourir tout le château. Tout le monde est inconscient. Serviteur, garde, intendant, palfrenier, les chevaux sont inconscients. Donc, Héléna, t'es partie dans la chambre de ton père. Moi, j'ai... C'est ce qui veut dire que ma mère aussi dort et est inconsciente, alors. Donc, du coup, ils sont tous les deux dans le lit. Je m'assure que les fenêtres sont bien fermées, que tout est bien verrouillé. Je prends la clé, je ferme. Pour l'instant, en tout cas. Et moi, je la retrouve dans le couloir. je tremble un peu, comme ça. Et je lui dis... Je lui dis... Je crois que c'était lui. C'est-à-dire, c'était lui. Celui dont je t'ai parlé dans mes lettres. D'accord. Alors, je pense que c'était pas le moment d'en parler maintenant. On en parlera plus tard. Tu veux bien ? Oui. OK. Vous êtes près de moi, là ? Non. Elle est dans le couloir. Je suis devant la porte de... Ah, c'est vers les parents ? Je suis devant la porte de... D'accord, pardon. Je crois que c'est quand elle revenait. Pardon. OK. Et puis toi, t'es en train de repartir avec ta maman ? Oui. Du coup, j'allais dire... Mais la sienne aussi, elle est inconsciente. Parce que je t'entraîne la sienne aussi. La mienne, il y a la mienne aussi. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de trouver, tu vois, soit une carriole et tout. Mon idée, c'est d'aller aussi les mettre en sécurité près d'Itis, d'aller voir Itis qui se charge de mes parents. En passant, je me dis que je peux passer par les enivrés, donc la taverne auberge de l'Aster hyper réputée où il y a toujours vivante, où il y a mes oncles et tantes, on va dire, pour voir comment ils vont et puis qu'ils s'occupent de ma mère, de la mère de Gabriel. Voilà. Tu vas jusqu'aux enivrés, tu frappes à la porte, parce que tout est éteint. Et en fait, au bout de quelques minutes, tu entends des pas un peu précipités dans l'escalier, la porte s'ouvre, tu vois Otto en robe de chambre, complètement décoiffé, qui te regarde. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Surveille-les. Attends que je repasse, ne laisse entrer personne. Je retourne au château. Très bien. Qu'est-ce qui arrive à ta mère ? Laisse-la ici avec toi. Oui d'accord, mais qu'est-ce qui arrive à ta mère ? Ferme-toi à clé, et je reviens tout de suite. D'accord, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta mère ? Et je retourne au château. Et il te regarde partir, mais qu'est-ce qui est arrivé à ta mère ? Garde-la, Otto ! Et je cours comme ça. Et je retourne au... Ah non, pardon, je vais à la céréalière. Je vais voir... Je cours comme ça. Une légèreté. Et je vais voir comment va Ytis. qui même chose se réveille... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as encore quelque chose ? Tu n'es pas endormi, toi non plus. Bah si, je dormais ! Je vais dire, tu n'as pas été endormi par... Tu t'es endormi normalement tout à l'heure ? Bah, je me suis... Une fois qu'ils sont venus chercher le gars, là... Enfin, vous avez venu chercher le gars... Le gars est mort. Ytis. C'est fâcheux. Le gars est mort, il a convulsé et une sorte de matière noire. Ytis. Hein ? Une matière noire est sortie de son corps et m'a traversé et a traversé les autres personnes qui étaient présentes dans la chambre. Tout le château est endormi. Ma mère a été endormie. Rentre, rentre, rentre. Chut, tais-toi, tais-toi. Rentre. Je rentre. Il ferme la porte. Ouais. Il se t'emmène dans son bureau. Ouais. Il ferme la porte. Ouais. Il se pose. Ouais. Tout le château est endormi, tu me dis. Tout le château. Les gardes, les serviteurs, tout le monde. Même le gouverneur et sa femme. Bon. Vous savez qui a fait ça ? Aucune idée. Vous avez une piste ? Ce que nous avons vu, c'est sur le bras de Nécanor, le Keftos que tu as vu. Ouais. Sur son bras, il y avait une morsure de serpent, Ytis. Et apparemment, quelqu'un lui a jeté un sort. Un sort, Ytis, ici. Est-ce que tu as une piste ? Ou pas ? Pour l'instant, rien. Les autres ont parlé d'un enchantement de nécromancie. Moi, je ne vois qu'une morsure. Et des bleus sur un corps désormais morts, Ytis. De toute façon, c'était le Keftos d'Orescum. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il vienne jusqu'ici. Donc, nous devons aller à Orescum. Ouais. Tu n'en parles. Pas personne. Qu'est-ce que tu sais ? Je vais aller chercher Medios. Le chef de la milice, il doit être en train de dormir. Et on gère avec lui. Qu'est-ce que tu sais, Ytis ? À personne. Tout ce que je sais, c'est que si les gens savent qu'une malédiction est tombée sur le château, ça va être le bordel. Et je ne veux pas que ce soit le bordel chez moi. On est d'accord ? On est d'accord. Je vais avec Medios. On se charge de gérer le château. On se charge de gérer les rumeurs et tout le bordel. Vous, enfin, toi, tu vas à Orescum. Hum. Tu trouves ce qui a causé ça. Et tu trouves un moyen de défaire cette merde. On est d'accord ? On est d'accord, Ytis. Bien. Ma mère, Ytis, a été frappée par cette malédiction. Raison de plus. Tu l'as mis où ? Aux enivrés. Très bien. Tu te tais. Vous vous taisez. Vous n'en parlez à personne. On est d'accord ? On est d'accord. Bien. Et je prends juste son bras, tu sais, comme ça. Et je ressors de la céréalière. Je repasse chez Aux enivrés pour lui dire pour lui dire pour dire à Otto qu'Ytis va gérer, qu'il ne doit pas parler, qu'il se ferme à clé, qu'il n'en parle pas, voilà, qu'il garde ma mère et il voit avec Ytis. Et je fonce au château pour retrouver les camarades. Très bien. J'ai vu ? Oui, c'est ce que j'avais dit. Avez-vous autre chose à faire ? Tout à l'heure, tu as parlé de l'intendant. Donc, j'ai vu que l'intendant dormait. L'intendant était à l'intendance. Je m'arrête quand même à l'intendance et je jette un petit coup d'œil pour voir si je trouve une petite avance sur frais. En fait, tu vas trouver un coffre, un coffre comme ça, qui est fermé à clé, bien évidemment, un verrouillé, qui doit certainement contenir une partie des richesses de blaster, par exemple. Très bien. Je... Est-ce que je trouverais... Je prends ma dague et avec ma dague, j'essaye de déverrouiller ce coffre. Fais-moi un... J'ai de déverrouillant ? Avec des avantages, par contre, si tu le fais avec ta dague. Ah, c'est dommage, ça. Mais c'est un gros... Tu m'as dit... J'ai de... De dextérité et outil de voleur, si jamais tu... Non, j'ai pas outil de voleur. Eh ben, ça fait 6 moins 1,5. Ouais, en fait, tu vas commencer à essayer de crocheter, mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à faire rentrer la lame de la dague dans la serrure de manière optimale, tu sais pas trop. Tu commences à érafler complètement le cadenas. Et ce faisant, avant, je m'arrête, elle vient de dire « Gabriel, tu n'es pas malin. » Et je me tourne vers l'intendant qui dort sur sa chaise, donc. Et je regarde à sa ceinture. Je vois un trousseau de clés. Fais le moins, j'ai une investigation. Allez, sois bon. Ça, c'est mal joué. 4 plus 4, 8. Alors, tu vas trouver un trousseau de clés, effectivement. Mais un trousseau rempli de clés. Et que tu regardes et tu dis « Mais elles se ressemblent toutes. » Le coffre fait quel dimension, à peu près ? Comme ça. Tu vois, la largeur de splexi et la haute, un peu plus haut que l'écran. J'essaye de le soulever. Il est bien rempli. Et tu as mal au dos. Il est lourd. Tu ne fais pas très bien. Fais-moi un jet, un lumbago. J'ouvre tous les tiroirs autour de moi pour voir si je trouve autre chose. Non, malheureusement. Très bien. Je fais le tour de l'enceinte du château. À l'intérieur de l'enceinte du château, tout le monde dort. Toutes les créatures, les chevaux, les chiens, tout le monde dort. Je mets juste un pas dehors quand même pour voir si j'entends du bruit. On est en plein milieu de la nuit donc tu vas entendre des animaux. J'entends des animaux. Ça m'apporte quand même un semblant de réponse. Je... Le temps que tu fasses tout ça, tu vois, Asgir qui rentre. Ouais. Retonne-nous à l'intérieur. Attends, viens avec moi s'il te plaît. Quoi ? Viens avec moi s'il te plaît. Je l'emmène à l'intendance. Je lui montre le coffre et le cadenas. Tu crois que tu pourrais mettre un coup de hache là-dessus ? Et puis en fait sans réfléchir, moi j'ai juste ma hachette avec moi et je passe le truc et j'essaie de le casser comme ça. Comment j'ai de force s'il te plaît ? Allez, soyons bons. Oh là là ! Oh les équipes de bras cassés. C'est grave. 11 et 2, 13. Si, ça passe. Non. C'est con, est-ce que j'avais décidé que c'était 15 ? Oh non ! Bah si. Si, parce que c'est un gros cadenas en fait et le truc c'est que tu vas tu vas essayer de, même chose, tu vas essayer de faire levier et il est solide en même temps. Maintenant, tu y réfléchis, effectivement, c'est logique qu'il soit solide parce que c'est un petit peu les économies de Glaster qui sont dans le truc. Mais oui, bien sûr. Et là, du coup, je l'arrête. Pourquoi est-ce que j'essaye de faire ça en fait ? Elguer, on va avoir des frais sur le chemin. Mais cet argent n'est pas à nous. Non, évidemment, il n'est pas à nous, il est à la communauté mais comme Drago nous a confié le sort de la communauté, nous utilisons les moyens de la communauté pour son bien. Rien du tout de personnel là-dedans. Simple logique, est-ce qu'il y a ? On fera ça plus tard. Ouais. Suis-moi. Et du coup, j'essaie de t'emmener de retourner là-haut où vous êtes encore, du coup ? Oui, on est toutes les deux dans le couloir, je crois. OK. Et je vous dis juste que du coup, que nos deux mères sont en sécurité, que Kittis s'occupe avec Medios ? Medios, ouais. Medios, qu'on connaît tous. C'est le chef de la sécurité. C'est le chef de la milice qui du coup s'occupe de gérer tout ça, qu'on nous a dit de ne pas en parler et que maintenant, vu ce que nous a ordonné le gouverneur, notre première mission c'est de savoir ce qui s'est passé. Donc, go to Orescume. Orescume. Non. Tu as une autre idée, peut-être ? Non. Peut-être que je pourrais rester ici ? Pour faire quoi ? Tu as entendu le gouverneur ? Toi aussi, tu as ta place autour de cette table, petite créature. alors tu viens avec moi. Sur mon épaule, s'il le faut, je te traînerai peut-être par le col, mais tant pis, tu viens avec moi. Peut-être qu'on pourrait prendre une charrette. Oui. Et tu monterais dans une charrette, moi je resterais à côté de toi, tu vois, à l'intérieur de la charrette. Et je te prends déjà... Et quelqu'un portera la charrette ? Quelqu'un de fort ? Mais c'est toi qui va porter la charrette, Asger. Oui, c'est ce que je dis, quelqu'un de fort. Alors, connaissez-vous cette espèce animale assez grande avec un cou projeté vers l'avant quatre pattes ? Qui dort ? Oui, un âne. Un âne ? Non, non, ils ne sont pas endormis. Ou des chevaux ? Les chevaux à l'intérieur du château. Ah oui, donc ça serait les chevaux éventuellement à la sœur à lire. Un âne ? Celui-là ou un autre. Une charrette. Des chevaux. Très bien. Tu as bien la clé de la porte ? Oui. Très bien. Nous la donnerons à Itis en partant. C'est dangereux. Je voudrais juste vous dire quelque chose. Je pense que Nel est rentré. Il faut qu'on aille la chercher. Annaëlle, tu viens avec moi ? Nel ? Nel. Mais Andris ? Oui. Elle était partie ? Oui, il y a bien longtemps. Il fait longtemps qu'il n'y a plus personne dans cette maison, à part le majordome. Et ses parents sont réapparus ? Je n'en sais rien. J'ai juste vu de la lumière à sa fenêtre. En tout cas, moi, je vais aller la chercher. Je ne vois toujours que le majordome. Personne d'autre. Annaëlle, s'il te plaît, tu viens avec moi. Vous nous attendez là ? Nous allons aller... À la cuisine. Non, vous n'allez pas à la cuisine, vous avez assez mangé. Après, vous ne pourrez plus bouger. Non, Héléna, prendre des vivres. Prendre des vivres. Parlant de ça, Héléna, est-ce que tu aurais la... À l'intendance, subrepticement, en passant, j'ai aperçu un coffre, tu aurais la clé de ce coffre ? Est-ce que je me dis qu'on risque d'avoir des frais en route ? Auberge, ravitaillement, soin des chevaux, etc. Peut-être nous équiper de quelques armes, on ne sait pas devant quel danger. Des armes ? Non, 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 non. Non, 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 des armes pour les chevaux. Des armes pour les chevaux. Parce que moi, je suis en chemise de nuit sous mon manteau. Je pourrais m'habiller chez moi ? Il faut qu'elle s'habille, chez elle. Oui, Annel, tu pourras t'habiller chez toi, je t'accompagnerai. Est-ce que tu auras la clé de ce coffre, Héléna ? Non. Je ne te donnerai pas la clé. Très bien, mais prenons un petit peu d'argent d'avance. Une bourse. Et on note, on note. Ça sera défendu le clé à la comptabilité du bidet. Non, il n'a pas réussi c'est loué. Non, il n'a pas réussi, c'est ça, d'accord. Non, je n'ai même pas Après, toi, tu sais que ton père a aussi des trucs dans son bureau, il a un peu d'argent dans son bureau, etc. Madame la fille du gouverneur, je me joins à mon frère pour vous dire qu'il a raison. Nous aurons besoin d'argent. Et l'argent, jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui l'avez. Eh bien, effectivement, je pourrais prendre un peu d'argent, mais c'est moi qui le garderai. Très bien, vous faites ce qu'on veut. Je garde le pain et vous gardez l'or. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Bon, un mot de petit tonon, d'accord. Oui. Très bien, je vais chercher à manger un cheval. Je laisse la clé de vos parents à Edith. Ou à Medios, à Medios. Et je vous retrouve chez Nel. Je vais les m'habiller aussi. Très bien, retrouves-nous chez Nel. Oui. Au plus vite. Il fait toujours nuit, là. Tant pis, cours. Du coup, je prends Annaëlle et puis on part en direction de chez Nel. D'accord. de chez Nel, mais en passant par la brèche. Moi, j'ai quelques affaires à récupérer chez moi. pendant ? Très bien, reprenez les affaires qui vous faudra. Retrouvons-nous chez Nel au plus vite. Effectivement, vous allez descendre par l'intérieur du château les escaliers pour trouver dans cet immense couloir qui est sous le château et qui mène vers l'arrière et sortir et sortir par la double porte. Mais vous retrouvez quasiment face à la maison de Nel. Moi, je regarde l'autre maison qui était en face, la maison du prêtre avec un petit pincement au cœur. C'est allumé, du coup, chez Nel ? Le temps que vous fassiez tout ça, je pense que c'est à moins que t'aies eu quelque chose à faire de particulier. Non, rien de spécial. J'ai pris un bain ? Non, je n'étais allongée. Du coup, tu dors, c'est éteint. Du coup, on est d'accord que je peux avoir mon familier, que je peux avoir récupéré mon familier. Du coup, je demande à mon corbeau d'aller toquer à sa fenêtre. Et alors que tu es en train de dormir, tu ouvres, tu commences à entendre des sur la vitre de ta fenêtre. Je me réveille, je me redresse tout de suite. je regarde la fenêtre, je vois le... Pas vraiment, c'est ces fenêtres en croisillons, on ne voit pas très très bien à l'extérieur. Donc je me lève, je m'approche, j'essaie de... Tu vois l'ombre de quelque chose de noir comme ça qui tape à la vitre. J'ouvre. Et tu vois un corbeau qui te regarde avec des yeux assez étranges. C'est un corbeau mais il a l'œil presque violacé. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Allez, file ! Il va s'envoler puis revenir. Et là, du coup, je regarde... Mon regard se pose par hasard en bas et t'es en bas de la... On est toutes les deux. Et là, je te vois et je me fiche. Je la vois dans la nuit ou pas ? Est-ce que je la distingue ? Est-ce que je la reconnais ? Elle a forcément une lanterne parce qu'elle ne voit pas non plus dans la nuit donc tu la distingues. Nel ! Et son corbeau s'envole et vient se poser sur son épaule. Qui est là ? C'est Héléna. Descends, s'il te plaît. Là, j'entends... J'entends Héléna, je me fiche. J'arrive, j'arrive. Dépêche-toi, c'est urgent. Je referme la fenêtre. C'était pas tout à fait comme ça que j'avais prévu mon retour. Je descends doucement pour essayer de ne pas réveiller Augorn et j'en trouve la porte. Salut. Du coup, je la vois et je la serre. Je lui fais une embrassade comme ça sans trop la regarder. Je la serre un petit moment. Au début, je sais pas trop quoi faire de mes mains et puis je vois qu'elle me l'enlace et je finis par l'enlacer à mon tour. et là, tout de suite, j'ai mon corps qui se relâche. J'arme les yeux. Et puis, je mets fin à notre embrassade. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Toi, qu'est-ce que tu fais ici ? T'es rentrée depuis quand ? Tout à l'heure. Je pensais pas c'est inaperçu. Bah, non, t'es pas passé inaperçu, non ? Qu'est-ce que... Y'a Annaëlle qui est avec moi. Ouais, moi je suis cachée derrière elle. Bah, elle est là, derrière. Annaëlle, sort de là ! Salut. Il faut que tu viennes au château, c'est urgent. Y'a un homme qui vient de mourir, le maire d'Orescume. Et il fait passer quelque chose de troublant au château. Y'a une malédiction qui s'est posée sur le château, tout le monde s'est endormi. Enfin, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes. Deux secondes, en fait, je viens de rentrer juste là, à l'instant. J'ai pas dormi depuis un certain temps. Je veux dire, pourquoi t'as besoin de moi là, tout de suite ? Qu'est-ce que j'ai à voir avec tout ça ? Je sais pas, mais il faut que tu viennes. On est tous réunis. Y'a Asgir, y'a Gabriel qui est aussi là, y'a Anna, elle et moi et je pense qu'il faut que tu viennes. Asgir est là aussi ? Elle est au château. ou demande de prendre place aux conseils. Enfin bref, ça fait beaucoup d'informations. S'il te plaît, suis-moi. J'arrive, j'arrive. Je remonte, je vais chercher ma peau d'ours, ma hache et au passage, sur la table de nuit, je vois le tube de cuir avec les deux lentilles dont je me servais quand j'étais petite pour regarder plus ou moins les étoiles et je le prends, j'hésite et puis je le prends et je descends. Bref, je te suis. On repart au château toutes les trois. Et vous vous retrouvez avec Asgir, Gabriel qui sont, Asgir qui est en train de faire le plein de fromage, de viande séchée, de pain. céleri. des pommes, des prunes, des mirabelles. Très bien, nous aurons besoin aussi de tonneaux, d'hydromel. Après, je pense, Asgir, que c'est bien de ne pas trop se charger non plus. On trouvera à manger sur la route aussi. Sinon, la cariole va être beaucoup trop lourde. Moi, je regarde Asgir, du coup. Pourquoi tu me regardes comme ça, Asgir ? Tu comprends ce que je dis ? Et... Et je prends juste une pomme, de ses chevets. Non, tu n'enlèves pas une pomme, Asgir, tu en enlèves deux, trois. Fais le tri. Fais le tri. Et je les pose comme ça. Moi, je te regarde, Asgir, et je dis alors le borgne, toujours bon pied, bon oeil à ce que je vois. une odeur de fourrure mouillée. Des grandes pattes qui tremblent. Un regard noir. Et là, je sors la hache et je fais un geste et je fais qu'elle s'arrête juste sous ton panton comme ça. Oh, tout sur sa part. Oh. Cette hache est désormais bien petite. Elle est en un seul morceau. Content de te voir, petite. c'est bon de te retrouver. Je baisse la hache et je la range. Nous parlerons sur le chemin. Ou pas. Ou pas. Je tends la liste. Je la récupère. Je jette un oeil à ce qu'il a noté. Très bien. Je me range chez Etis. Je vais chercher des chevaux. Une carriole. Je laisse la clé de la chambre de votre père. Peut-être vous pensez qu'il y a de l'or dans sa propre chambre ou ailleurs. Entre temps, j'y suis allée pour récupérer un peu d'argent. C'est possible, ça ? Oui. Ouais. D'accord. Jette-moi deux des dix. Allez, allez. Je vais dire combien. À bout de la monnaie. On va partir avec un gros coffre. Neuf. Au total. 90. Stater d'or. Ok. 90, Stater d'or. Ok. Une fois qu'elle a fait ça, du coup, je récupère la clé de la chambre du gouverneur et de sa femme. Je me range chez Etis, où normalement, du coup, Otto a dû laisser ma mère, etc. je lui demande de prendre cinq chevaux. Quatre, peut-être, ça suffira. Il vous fournira une carriole avec un cheval. D'accord. Il ne va pas vider ses écuries. Il ne peut pas. Ok. D'accord. Et si moi, je demande, je peux prendre une monture supplémentaire pour monter dessus ? Toi, tu as... Ah ! Oui, toi, ta monture, elle était dans le château. Oui. Ah ! Tu peux éventuellement en réquisitionner une. Donc, j'en prends une. D'accord. Donc, je sais que toi, tu as une monture. Ouais. Genre, moi, j'ai un cheval avec une carriole. Évidemment, je demande aussi à Etis de me donner quelques céréales en plus. Enfin, tu as des petites choses aussi. Il va surtout te filer de la viande séchée. Voilà. Des choses comme ça. Très bien. Je lui donne la clé de la chambre du gouverneur et de sa femme. Et je lui dis qu'à nous cinq, on part à Orescume. Entre-temps, je passe aussi quand même chez moi à récupérer mon marteau. De toute façon, là, on est en plein milieu de la nuit. Ouais. Très clairement, il vaut mieux que vous dormiez et que vous partiez demain matin. On dort et on fait ça. Plutôt que... Parce que sinon, tu sais que vous allez être épuisé pendant le voyage. Très bien. Donc, du coup, une fois qu'en gros, tout ça, tout est prêt, je vous propose qu'on aille en effet se coucher, qu'on se repose et qu'on prépare chacun nos affaires pour le lendemain. Entre-temps, on peut peut-être dire qu'on a quand même expliqué un peu à Nel ce qui s'est passé. OK. Moi, je demande quand même pourquoi vous avez besoin de moi ? je ne fais pas partie de ce conseil. Je viens tout juste de rentrer à Glastère. Tes parents faisaient partie du conseil ? Tes parents étaient paris. Oui, mes parents sont disparus et je ne sais pas trop ce qu'ils attendraient de moi de toute façon. Tes parents, comme les nôtres ici, ont fait partie du conseil. S'ils avaient été là, ils seraient venus te chercher dans ta chambre pour t'emmener auprès du gouverneur. Tu ne sais pas ce qu'ils auraient fait s'ils avaient été là, en fait, Asgir ? Voilà, sujet sensible. Le gouverneur a dit également qu'il y avait quatre places, si je ne m'abuse, hormis sa propre fille. Un, deux, trois. Moi aussi, Nel, j'ai peur. Je n'ai pas peur, Annaëlle. Je n'ai juste pas forcément envie de vous suivre. Ça ne revient pas. Alors pourquoi tu rentres si tu ne veux pas nous suivre ? Je voulais, je ne sais pas, je voulais avoir une vie normale peut-être pour une fois, avoir un nouveau départ, peut-être aider pour la forge, je ne sais pas. Je ne voulais pas qu'on débarque chez moi la nuit en toquant à la fenêtre, en me parlant d'un corps mort et de partir dès le lendemain pour, pour Orescum. Les dieux en ont décidé autrement, faut-il croire, Nel. Alors, tu sais, si je peux me permettre, Nel, moi, je crois très peu aux avantages de la normalité, vraiment très peu. Nel, le gouverneur a été clair, il y a quatre places. Aujourd'hui, personne apparemment ne peut la prendre, si ce n'est toi. Moi, je prends un bâton par terre et je trace deux colonnes. On va faire les pour et les contre. La normalité, l'aventure. La normalité, un peu chiant. Non, c'est bien. C'est bien quand on fait 70 centimes. Quand on a une âge double, aventure, c'est mieux. Aventure, ça me semble tout indiqué. Le gouverneur a dit que nous serons payés pour participer au conseil. Rémunération. Normalité. Il faut gagner sa croûte. Ouais, mais c'est bien de mériter. Normalité, solitude. Quand on est méandrisse. Aventure, groupe d'amis. C'est bien, ça. C'est bon pour le moral, les amis. Ça t'irait bien au teint. Je ne rigole pas. Je tiens à préciser. Regarde cette colonne, Nel. Je regarde, Héléna. Sans compter que je suis voxomentien. Je pourrais chanter tes exploits. Et Asgir a pris plein de bonne nourriture. On a deux tonneaux d'hydrovel. Ne me dis pas, Nel, que tu es rentrée pour simplement te coucher. On a des mi-ravelles. Ce serait aussi l'occasion de se retrouver toutes les deux. Ok. On se retrouve demain. Je vais me coucher. Et là, je vous fais un signe de tête et je rentre chez moi. Très bien. Elle sera, je pense, la meilleure humeur demain matin. Est-ce que je peux venir dormir chez toi ? Pardon ? Il y a quelqu'un qui dort dans mon lit. Quelqu'un dort dans ton lit ? Oui, c'est une longue histoire. Ce serait plus simple. Une longue histoire, elle me semble assez courte finalement, cette histoire à raconter. Je pense que je serai plus efficace demain matin si je dors chez toi. D'accord. Dire bonjour à mon père. Je vais penser à ça aussi. Très bien. Il faut rentrer chez vous. Ouais. La nuit passe. Ça ramène quand même chez elle, la petite. Ouais. Et le don de demain matin, alors que... Oh, je vais y arriver. Alors que Glastair commence à se réveiller, vous vous retrouvez à la sortie sud de la ville. On a quand même fait en sorte, parce que j'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, mais on emmène le corps du Keftos à au rescu. On recommence à... On recommence à... On repart sur ses bases d'âge. Non, mais attends, c'est leur Keftos, tu vois. Est-ce qu'on tirerait pas à un moment un enseignement de nos erreurs ? Pourquoi se charger ? Tu sais, Bibi, je trouve que c'est un peu détox, ça. Ouais. Récupérer des corps. Il y a un moment où il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise sur les corps. Tu sais, on peut pas les tordler. Regardez, ça fait... Non, mais ça... Non, vraiment ? Honnêtement, je pense pas que ça serve à grand-chose. Après, c'est vrai qu'on n'a pas pensé qu'il va peut-être pourrir dans l'incident... Il pourrira où qu'il soit dans votre carrière. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le laisse pourrir au château. Est-ce qu'on ramène pas quand même le corps de leur chef ? Ta question est légitime. C'est le chef du village. Médios et la garde vont s'en occuper. D'accord ? Et à eux d'affrêter la charrette et... et le protocole qui va avec le retour de... Est-ce qu'en fait, c'était... Avec a tort au rescue ? J'ai une question. En fait, est-ce que c'est pas bête en même temps ce qu'il se déduit ? Est-ce qu'on va peut-être le ramener chez lui pour qu'il soit amené dans un rucher ? C'est les ruchers, c'est ça ? C'est... C'est un... C'est ce qu'on appelle une structure en ruche, oui, mais c'est un... C'est un cimetière. Ouais. C'est un cimetière. Non, mais en fait, quand Gabriel le dit, oui, je me dis en effet, oui, le protocole sera géré par les autres. Et nous, ne traînons pas, prenons la route et puis on leur expliquera. Ça va bien se passer. Et vous savez quoi ? Je sens que je vais être un très bon conseiller pour le gouverneur. Si on fait le compte, depuis hier soir, j'ai pris beaucoup de bonnes décisions. Et la suite ? Au prochain épisode. Ah ! La suite au prochain épisode. Note, note. Eh oui ! Ça y est ! C'est le premier de la saison ! Yeah ! On the road again ! Et voilà, nos amis, partis pour Rescume. Et maintenant, il va falloir gérer. Ah bah, on est déjà partis ? Bah, tu me diras ce que tu veux emporter de ton côté, mais oui, on est déjà partis. Oui, oui. On considérera, si tu veux, que tu t'es préparé quand même. Un peu. Un peu. Eh bah voilà, c'était le premier épisode. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct, parce qu'on était en YouTube première, enfin, en pseudo direct, mais en YouTube première. Merci à tout le monde, merci aux copains. Et c'était cool. Ouais, c'est trop cool. C'est très différent, vos persos ont un rapport très très différent, cette fois-ci. C'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, de mettre le pouce, de pouce, de pouce, de pouce, de pouce, de pouce, de pouce. On en a toujours besoin. Et puis de commenter. Et puis vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. On a notre Facebook, notre Twitter, bien évidemment, tout ça est dans la description de la vidéo. On a le Discord aussi qui est super sympa. Il y a une page Minitel. Il y a une page Minitel. 3615 Roll & Play. 3615 Roll & Play. Ne cherchez pas l'apostrophe, elle n'existe pas sur le Minitel. C'est tout attaché. Eh ben oui. Et c'est Play, P-L-E, accent grave. Petit souci de nombre de domaines. Ben oui, mais c'est ça, c'est ça, de faire ça pendant les années 80. On s'est fait griller sur la page Minitel. Ah là 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 là. Bref, on vous dit à très bientôt. On espère que ce double épisode vous a plu. À très, 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 très bientôt la semaine prochaine. Et puis, on va essayer, alors là, je ne sais pas comment on va s'organiser, si on va directement réussir à le faire ou pas, mais en tout cas, on va essayer de relancer le concept des replays, des Roll & Replay sur Twitch où on débriefera l'épisode avec vous en live. Twitch, Voilà, voilà, voilà. De Droit Goupafunch. De Droit Goupafunch. Et je vous dis à très, très, très bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Et si vous voulez un triple épisode la prochaine fois, tapez un sur votre Minitel. Sous-titrage Société Radio-Canada